Et oui sur Radio Capitole, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est reparti pour un nouveau direct samedi, nous sommes le 6 octobre, encore une fois heureusement qu'il y a l'ordinateur, on est reparti pour un nouveau direct sur Radio Capitole, je ne suis pas tout seul, Théo Dupot déjà et Julien, bonjour Julien, salut salut, comment vas-tu ? Et bien ça va bien, super, nous sommes aussi avec Ramoun Chaud, bonjour Ramoun Chaud, salut salut, comment vas-tu ? Très très bien, super, content de te retrouver pour un second direct, du coup ? Et oui, et oui encore un, comment ? Déjà ? Déjà oui, ça fait une semaine déjà, allez encore un bon programme qui nous attend aujourd'hui sur Radio Capitole, nous allons faire les infos, bien sûr les actus, la météo, nouveautés aussi, nous allons faire les insolites, je vais faire les insolites, et on a un bon programme pour 3 heures aujourd'hui, 3 heures, est-ce que vous vous sentez de les tenir ? Bah oui, bien sûr, super, on va s'étenir, bah oui on est content, donc voilà, super, encore, on va faire, il fait beau en plus, il fait chaud, il fait pas trop chaud, il fait beau, il fait bon, donc là, toutes les conditions, pardon, toutes les conditions sont réunies, Toutes les conditions sont réunies, oui, toutes les conditions sont réunies pour passer à un bon direct, nous sommes aussi en direct, bien sûr, sur Facebook Live, et c'est tout. Et Martine est au rendez-vous ? Déjà ? Oui, il y a Martine, il y a Cécile, il y a Dylan, tiens, c'est ton frangin je crois, Mathéo ? Oui, il y a Dylan, oui. Eh bien, salut à toi Dylan, merci de m'écouter, bonjour à tous, bonjour à Martine aussi, qui nous écoute, merci de nous rejoindre sur ce direct. Martine nous écoute depuis où ? Pardon ? Martine nous écoute depuis quel mois ? Alors, Martine nous écoute depuis La Réunion. Depuis La Réunion, la Réunion l'est là ! Ouais, La Réunion, eh bien, Ramon Choli, il est au Pays Basque lui. Voilà. Il est à côté de la mer, d'ailleurs, hier soir, ils ont gentiment dîné à la plage. Avant-hier soir, avant-hier soir. Tu as un problème temporel, toi. Avant-hier soir, ils ont gentiment dîné à la plage pendant que je travaillais, tu vois. À la plage, pas à la plage. Ouh là là, ça va y aller aujourd'hui, je sens. Oui, oui, non, non, mais je note. Je sens que ça va être de la folie. Non, mais attends, j'ai dit à la plage. Non, t'as dit à la plage. Non, t'as dit à la plage. J'ai dit à la plage. À la plage. Bon, mais c'est à la plage. Bon, mais en tout cas, super, ça commence bien direct. Je vais faire plein de bourdes. C'est parce qu'il s'imaginait déjà aux Pays-Bas qu'on n'était pas loin de l'Espagne. Donc, il s'est dit à la plage. À la plage. Plage, c'est pas quoi, c'est cool. C'est pas loin que ça, aussi. À la plage, donc du coup, super. On va commencer pour ce direct avec une musique, c'est One, Two, Three de Jason Derulo. Faites la gâte. On aura une musique que Julien veut passer aussi tout à l'heure. Je ne la connais pas. Tu nous en diras plus. Moi, je l'aime bien, celle-là. Ouais. C'est vrai qu'Abouche, tu m'as fait écouter un extrait, là, tout à l'heure. Un extrait, tout à l'heure. Allez, on s'écoute One, Two, Three, tout de suite de Jason Derulo. Et on se retrouve. Et on revient. Juste après. C'est parti. On écoutait une, deux, trois de Jason Derulo, tout de suite sur Radio Capitole. Si tu écoutes Radio Capitole, tu découvriras des informations, des reportages, de la musique pour papa, pour maman, pour papi, pour mamie, mais aussi tonton, tata, mon frère, ma sœur. Bref, si tu écoutes Radio Capitole, c'est pour toi, mais aussi pour ceux qui sont autour de toi, alors viens écouter Radio Capitole. Ou contacte-nous sur notre site. Radio Capitole, c'est ma radio du bonheur. Bien, Julien, je vois que tu nous écoutes. Bah oui. Tu me écoutes ? Oui, tu écoutes pour voir si ça marche bien. Ouais, mais tout fonctionne, c'est nickel, c'est parfait, c'est la bête des bandades, c'est, voilà. C'est génial, quoi. Tout fonctionne de ton côté aussi, Ramoncho ? Mais tout fonctionne parfaitement. Mais Superusco, tu peux juste parler un peu plus près de ton micro, augmenter ton son, s'il te plaît, parce qu'on ne t'entend pas très bien. Mais, euh... Non, c'est... Le son du casque. Ah, voilà, non, super. C'est juste toi qui faut que tu montres le son du casque. C'est moi qui faut que je monte le son de mon casque. Je me dis ça. Attends, vas-y, pars, Ramoncho. Oui. Ouais, Super, c'est bon, j'entends bien. Ok, super. Il fallait juste qu'il lave les petites oreilles. C'est ça. Non, s'il te plaît, mes oreilles sont bien lavées. Écoute, il est arrivé en retard aujourd'hui, donc j'ai dit aujourd'hui, je vais m'en prendre à lui. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, en retard, pas trop en retard quand même, ça va. Bah, ça va quand même. Le gars, 14h, le direct commence, il arrive, il est 54. Mais n'importe quoi ! C'est pas vrai, je suis arrivé à 13h30. Et nous, avec Ramon, ça fait combien de temps qu'on travaille dessus, là ? Ça fait bien deux heures et demie. Ouais, mais il fallait bien deux heures et demie. Ouais, mais il fallait bien que je mange. Ouais, mais il fallait que tu manges pas. Bon, je vois qu'on a des messages déjà sur Facebook. Tout à fait, on a des messages. Surtout, c'est des musiques qu'on nous demande. On a Dylan qui nous demande du Kenny Arcana. Attention, attention, comment tu le prononces, il va mal le prendre. Kenny Arcana. Voilà, malheureusement, on fait pas. Ensuite, John François, François, nous demande du Claude François, pardon. Tu vois, tu notes un bon chaud. C'est noté, t'inquiète pas. Voilà, nous demande du... We are the world, we are the children. Ouais, ouais, on l'a connu. Malheureusement, on l'a pas. Tu l'as pas ? Non. Bon, ok. Bon, on a pas. Par contre, on a plein de chansons. Si vous voulez des chansons, faites comme eux. Dites-le-nous. Bon, si on les a pas, c'est tant pis. Mais dites-le-nous dans le Facebook Live. Vous pourrez aussi réagir aux émissions en tweetant ou en post... Comment on dit ? En postulant ? Non, en... Aide-le, aide-le, aide-le. Mais je ne sais pas ce qu'il veut dire. En postillant ? Non, non. En postant un message. Non, en postant un message sur Facebook, sur la page, ou sur le Facebook Live avec le hashtag direct Radio Capitole ou VAP. Vous avez la parole. 2018. Vas-y, on t'écoute. Moi, je parle. Je parle tout à l'heure. Je fais la présentation, tu vois. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, tiens ? On lui dit ou on ne lui dit pas ? Non. À part travailler ? On va le garder. On le garde comment ? On ne peut pas se raconter. D'accord. Ok. Bon, ben voilà. Vous ne voulez pas me dire ce que vous avez fait ce week-end ? Non. Non. Ce n'est pas très gentil. Par contre, on a les photos. Ce n'est pas possible. Attends, j'ai reçu d'ailleurs tes photos par mail, Ramoun Chaud. Oui. Tu m'as nargué un peu, non ? Non, pas du tout. Bon, attends. Alors, il faut vous expliquer aux auditeurs. D'ailleurs, je vais voir d'où on nous écoute tout à l'heure. Ramoun Chaud m'a envoyé des photos hier ou avant-hier, je ne sais plus, de la plage, de là où il était. Alors que moi, j'étais en train de bosser à rechercher mes insolites. Vous voyez ? Ah ouais, quand même. Du coup, ça fait hyper plaisir. Bon, hyper plaisir, oui et non. Tu vois, ça t'a fait plaisir. Oui, ça m'a fait plaisir de les voir, mais après, j'étais un peu jaloux quand même. Pourquoi tu étais jaloux ? Parce que vous êtes à la plage, moi, je suis chez moi. Parce que tu avais la chance de travailler. Oui, j'avais la chance de travailler. Il y en a qui ne peuvent pas, le chogmage augmente. Le chogmage augmente ? Est-ce que tu as entendu la même chose ? Vous êtes médisant, vous êtes médisant. Non, attends, mais si on dit un truc pour moi, si on dit la même chose pour moi, on peut le dire pour toi, non ? Non, moi, désormais, vous m'appellerez monsieur le président. Oui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, monsieur le président. Ramoun Chaud, on s'en fiche. Allez, bienvenue sur Radio Capitole. On est en direct live sur Facebook. Également, vous pouvez interagir avec le hashtag direct live, comme le disait précédemment Théo. Et puis, également, vous pouvez aussi participer à nos émissions avec, vous avez la parole, sur Radio Capitole. On a plein d'actu, plein d'infos cet après-midi à vous donner. Et bien, comme on le disait également tout à l'heure, vous êtes en direct live sur Radio Capitole. On vous rappelle, les trois sites internet sont disponibles. Le Radio Capitole.fr, Radio Capitole Pays Basque.com, ainsi que Radio Capitole Berne.fr, actus et divers médias, ainsi de suite. Voilà, vous le connaissez, puisque vous êtes nombreux à venir vous connecter. Un grand merci à vous. Oui, merci à tous de nous écouter. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés cette semaine ? Ramoun ? Juste pour dire oui ou non, vous nous les direz tout à l'heure. Non, mais c'était bien la semaine dernière, quand on t'a laissé avec des grands blancs derrière. Oui, oui, enfin non, moi, ça m'a fait très très plaisir, mais bon, ça vous amuse. Faut pas dire des choses comme ça, faut pas dire, c'est médisant. Aujourd'hui, j'ai décidé... D'aimer ce mot, médisant. Ouais, mais j'ai appris le terme sagesse. Je serai sage. Tu seras sage aujourd'hui ? Ouais. Mais super, si t'es sage... Non, parce que d'habitude, tu fais le foufou, tout ça, mais bon. Si t'es sage, ouais, mais ça nous plaît aussi. Les trois jours au bord de la mer lui ont fait du bien. Ouais, ça l'a détendu. Non, mais s'il est sage, je lui offrirais un café à la fin du direct. Un café ? Ouais, ouais, un café. Ouais, enfin déjà, apprends à mettre du sucre dans mon café. Mais attends, excuse-moi, t'avais qu'à le faire tout seul. Tu veux pas qu'on te touille non plus ? Dans le sens inverse, tu es une montre comme tu dis. Voilà, 18 fois. 18 fois, bon, mais super. Moi, je bois pas de café, hein. Moi, je bois du chocolat. Est-ce qu'il en reste, d'ailleurs ? Du chocolat ? Je t'en ai acheté. Oui, parce qu'il faut savoir qu'ici, il n'y a que Théo qui vide le chocolat. Donc, je suis obligé d'en acheter. C'est à peu près 4 à 5 chocolats par jour. Il y en a qui font le café, mais il y en a qui font le chocolat. Tu es en train d'exprimer. D'ailleurs, ça me fait penser avec le hashtag direct live. Vous, vous êtes plutôt café ou chocolat. Vous pouvez y répondre, ou thé même. Vous pouvez y répondre avec le hashtag direct live Radio Capitole. Oui, bien sûr, café ou chocolat. Voilà, le petit déjeuner, c'est en famille. Donc, le petit déjeuner en famille, est-ce que vous êtes plutôt thé, café, chocolat ? Alors, le petit déjeuner en famille, jambon, oeuf, voilà. Le petit déjeuner en famille. Le petit déjeuner en famille à 14h12. Oui, c'est ça. Et puis, même petit déjeuner en famille pour la semaine, ça ne marche pas pour moi. Parce que je me lève avant tout le monde, donc je déjeune tout seul et je pars avant tout le monde. Est-ce que tu prépares le petit déjeuner pour tout le monde ? Pardon ? Et comme tu te lèves en premier, est-ce que tu prépares le petit déjeuner pour tous les autres ? Non, je n'ai pas le temps. Ah, voilà, facile. Tu mets 10 ans. Je voulais le placer, celui-là, c'est un bon mot. Oui, oui. Allez, on va attaquer de suite avec la météo et on se retrouve. Enfin, on se retrouve, c'est moi qui fais la météo, donc on ne quitte pas le direct. C'est tout de suite avec la météo, pour moi. Et tout de suite, le point météo avec Théo. Avec Théo. Il n'est passé où l'ancien jingle ? On ne l'a pas. Ou alors, je ne l'ai pas trouvé. Oui, bon, c'est bon, ne me force pas à tirer, j'ai oublié mon disque dur. Allez, la météo de samedi, cet après-midi et de dimanche. La Corse, et notamment la Haute-Corse, reste exposée à des pluies orageuses, parfois fortes, accompagnées d'un risque de grêle, de rafales et de précipitations parfois intenses. L'activité s'atténue en soirée. Alors, attention, Corse, vous êtes en vigilance orange-orage. En marge de ce temps agité, le ciel est encombré. Des Alpes à la Provence, Alpes-Côte d'Azur, avec quelques averses en langue d'Ocre ou Sillon. Des exercices résistent malgré des passages nuageux de plus en plus nombreux sur le nord-ouest de l'Hexagone. Aussi, le temps se gâte franchement. Des pluies faibles, plus modérées et parfois mêlées d'un coup de tonnerre envahissent d'abord la Bretagne. Elles sont déjà précédées de la Grisaille, de Cotentin et des pays de la Loire, à l'ouest de l'Aquitaine. Au fil de l'après-midi, la dégradation s'étend jusqu'aux Pas-de-Calais, la Normandie, la Touraine et la Nouvelle-Aquitaine. Elles apportent des pluies passagères, soutenues et orageuses, particuliers sur le nord-ouest. Sur le reste du pays, malgré des moments voilés, l'impression reste agréablement ensoleillée et douce. En soirée toutefois, quelques averses orageuses peuvent éclater du Midi-Pyrénées à l'Auvergne jusqu'à la Bourgogne et la Champagne. Les températures maximales sont en baisse sur le nord-ouest avec 15 à 21 degrés de la Bretagne et de la Normandie au littoral Aquitain. Elles restent douces ailleurs, comprises entre 21 et 26 degrés, localement 27 ou 28 au sud-ouest et de l'Auvergne au nord-est. Demain dimanche, lente amélioration sur le nord. La nuit prochaine, c'est-à-dire cette nuit, le temps agité envahit pratiquement tout le pays, n'épargnant que les frontières de l'est. Les précipitations sont passagères, soutenues et orageuses, notamment entre l'Occitanie, l'Auvergne et la Bourgogne. Puis, surtout, autour de la Vallée Rhône, du Rhône jusqu'au Languedoc et la Provence en deuxième partie de la nuit. Il continue également de bien pleuvoir sur le quart nord-ouest avec parfois des orages et des cumuls copieux à prévoir en particulier entre l'île Évilaine et la Normandie. Le vent souffle encore assez très fort. L'ouest de la Bretagne en journée profite des larges éclaircies dès le matin sur le reste de la moitié nord. Le début de la journée et même l'après-midi est encore souvent pluvieux, notamment en Normandie. Ensuite, les pluies deviennent faibles et parce que quelques éclaircies réapparaissent même près de la Manche et du nord au sein de l'Asas. Sur le reste du pays, le temps va être assez beau. Donc, profitez bien de votre dimanche. Demain matin, il fera entre 8 et 12 degrés en général. Les températures maximales seront en baisse sensible par rapport à la veille. Et vous auriez de 14 à 18 degrés en général et de 19 à 22 près de la Méditerranée comme sur l'extrême nord-est. Localement en 23. Localement en 23, ça veut dire quelque chose, ça ? Localement 23 degrés en pleine Aquitaine. Voilà pour la météo. Je vous dirai la suite de la météo tout à l'heure. Théo vous a présenté la météo en direct sur Radio Capitole. En direct sur Radio Capitole. Et je l'ai fait bien celle-ci. Vous n'avez pas remarqué ? Elle était bien. Le jingle était pas mal. Non mais arrête. Non mais en plus... Et j'attends le suite de la météo avec... Savoir le temps qu'il fait sur la vallée du Rhum. Non mais en plus, je me suis appliqué quand même. Ah oui, oui, oui. Non, non, mais moi je suis content de savoir le temps qu'il fera sur la vallée du Rhum. Ouais, il fera bien. Je vous dirai... Tu es médisant. Non mais je vous dirai que tu peux baisser un peu. Je vous dirai la suite tout à l'heure. Pour lundi, mardi et mercredi. Parce que Julien l'a demandé. Très bien, on va voir la météo pour la semaine. La météo pour la semaine, exactement. Par contre, il y a quand même des alertes oranges sur la Normandie et sur la Corse. Oui. Donc, soyez vigilant au niveau des inondations parce qu'on ne sait jamais. Il y a des risques. Voilà. D'accord. Il y a des risques. Quels sont les risques exactement ? Oui, quels sont les risques ? Des risques et d'inondations ? Quand il pleut beaucoup en très très peu de temps, on peut se retrouver avec la voiture qui flotte. Oui, c'est vrai. D'accord. Ça fait une voiture bateau en fait. Oui, voilà. Mais bon, les voitures ne sont pas conçues pour être tellement étanches. Oui, elles n'aiment pas trop ça. Voilà. Non, non. Il faut être vigilant. Si vous êtes dans ces cas-là, évidemment, n'oubliez pas, mettez toujours des rames dans votre coffre. Voilà. Oui, mais même, je ne suis pas sûr que ça marche. Ou une planche de surf. Oui, je ne suis pas sûr que ça marche non plus. Non, non. Mais soyez vigilant. Faites attention parce que les fortes pluies, ça n'apporte jamais du bon. Oui, c'est vrai. Puis en plus, c'est froid. Après, on tombe malade. On attrape un room. En plus du reste. Oui, exactement. Voilà. Et tu remarques quand même que je suis parti au soleil et il fait encore plus froid là-bas parce qu'on a eu un week-end quand même où il ne faisait pas très très chaud. Oui, c'est vrai. On ne va pas mentir, Ramon. Il faisait bon. En soirée, il faisait un petit peu frisquet. Il faisait frais, oui. À l'heure de 2h du matin, quand on sortait de là où on sortait, il faisait frais. De là où on sortait, ça laisse des suggestions, ça. Là où on sortait, mais vous sortiez d'où ? On a dit qu'on ne dirait rien. Non, vous nous gardez pour tout à l'heure ou vous nous direz rien tout au long de l'émission ? On ne nous dire pas rien du tout. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Informez-nous. Nous avons besoin de savoir. Nous avons travaillé avec sagesse. Avec sagesse. Tout à fait. Pendant que tu étais en temps. En fait, on a fait l'inverse. Lorsque toi, tu étais au lycée. Et que je travaillais. Nous faisions certaines choses. Et lorsque toi, tu dormais avec tes petits poings comme ça. Et nous, on travaillait. Ton pouce dans le... Tu vois ? Non, non, non. Ça, j'ai arrêté. Ah ouais ? Si, si. Non, mais arrêtez. Non, mais arrêtez. N'empêche, j'ai continué longtemps. Je crois que j'ai arrêté à 13 ans. Je crois. 13 ans ou 14 ans. T'as arrêté de faire pipi ou... Non, de sucer le pouce. Ah ouais. Ah, d'accord. Non, non, mais sérieux. D'accord. J'ai arrêté parce que j'ai entendu que c'était pas... C'était pas bon pour le palais ? Non, pas pour le palais, mais parce que ça avançait les deux dents de devant. Ah oui. J'ai entendu ça. Ça avance les deux dents de devant quand on suce le pouce et après, il faut mettre un appareil dans le terre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu. C'est pour ça que j'ai arrêté à la base. D'accord. Ok. Ben, heureusement que j'ai les dents en arrière, alors ça veut dire que j'ai pas suffisamment... Il faudra qu'on fasse attention, Julien. Il faudra qu'on arrête aussi parce que si on a les dents de devant... Et oui. Et puis surtout, c'est pas un appareil à votre âge. Allez, les amis, vous êtes bien sur Radio Capitole. Petit jeu, les amis ? Oui, petit jeu. Mais que va être le jeu ? Petit jeu. Quel va être ? Alors, moi, j'ai une... Les gains surtout. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse, les gains. Alors, on vous propose aujourd'hui de tenter de remporter la GoPro. Génial, je l'aveux. Génial. Une GoPro. Je peux jouer ? Non, tu peux pas. Moi, oui, mais pas toi. Tu peux pas jouer, tout simplement, parce que c'est interdit aux mineurs. Ah, zut. Là, tu m'as pas mis les applaudissements, hein, ça va ? Non, non, parce que c'était pas... Bon, attends, je t'ai mis. Je t'ai mis, je t'ai mis. Voilà, on joue, tout simplement, sur Radio Capitole. Pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont connectés sur le Direct Live, tout simplement, une seule question. Une seule question. Il y a combien de réponses ? Bah, une. Eh bah, une réponse. Quelle question ? Bah oui, voyons. D'accord. Bon, alors, quelle est la question ? Alors, la question qui est la suivante. Alors, attention. Vous avez, jusqu'à la fin du Direct, pour nous appeler, la réponse va passer dans l'émission. Excusez-moi, notre aussi. Voilà, la question va passer. Alors, la question qui est, quel film sera évoqué dans notre Direct Live du jour ? Quel film sera évoqué dans notre Direct Live du jour ? Pour cela, il vous suffit d'écouter notre Direct Live. Et puis, dès que vous avez la réponse, vous n'hésitez pas, vous nous contactez au 0811 69 08 32. 0811 69 08 32. Et le premier qui a la réponse et qui nous appelle sur ce numéro, eh bien, vous gagnez la GoPro. Ouais. Ça aide bien. Putain, je suis trompé le bouton. C'est ça que je vais le mettre. Hop. On n'entend pas bien les samples, ce que je dis ? Je ne suis pas content. Il faut que simplement je monte. Voilà, il monte. Et moi, il faut que je baisse un peu, c'est ça ? Que je baisse et que je mette ça. Ah, mais voilà. Comme ça, après, vous gagnez les... Vous allez lire un vieux couple, là, tous les deux. Non, mais attends. Voilà, donc, je répète la question. Il me rappelle le mot pet show. Voilà, donc, je répète la question pour ceux qui ne nous ont pas entendus. Voilà, quel film va être évoqué dans notre direct live ? Dès que vous avez la réponse, vous nous contactez. 0811 69 08 32. 32 08 69 08. Oui, soyez attentifs. Je vais y arriver tout au long de l'émission. Ça va passer. Qu'est-ce qu'on chante bien, hein ? Non, mais franchement, heureusement qu'il avait oublié le disque. Oui, j'ai oublié. La prochaine fois, il faudra le ramener. Oui, c'est ça. Non, mais attends, le disque ou pas le disque, c'est la même chose, quoi. C'est bien. Allez, moi, je vais poser la question directement sur Facebook. Oui, nous, on s'écoute Bad Boy en attendant. Si tu écoutes Radio Capitole, tu découvriras des informations, des reportages, de la musique pour papa, pour maman, pour papi, pour mamie, mais aussi tonton, tata, mon frère, ma sœur. Bref, si tu écoutes Radio Capitole, c'est pour toi, mais aussi ce qu'il y a autour de toi. Alors, viens écouter Radio Capitole. Ou contacte-nous sur notre site. Radio Capitole, c'est ma radio du bonheur. La radio du bonheur de tout le monde, d'ailleurs, pas qu'à nous. C'est ta radio du bonheur aussi, Julien ? Ben oui, bien sûr. Et toi aussi, Ramon Chaud. Oui, bien sûr. C'est notre radio du bonheur à tous et à vous aussi. On vous produit du bonheur. Et ça nous fait plaisir de produire du bonheur à tout le monde. Non, mais c'est vrai. Alors, justement, par rapport à ce que tu disais, par rapport à la radio du bonheur et que c'était notre radio du bonheur, Ramon, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu depuis quand Radio Capitole existe pour ceux qui commencent à nous suivre puisqu'on a eu beaucoup de nouvelles personnes sur les réseaux sociaux ? Eh bien, en fait, Radio Capitole existe depuis 2013. Voilà, suite à une grande aventure où Radio Capitole, en fait, a démarré sur les toits du Capitole à Toulouse. Voilà, Radio Capitole a démarré juste avec un mégaphone et à la voix sur les toits du Capitole de Toulouse. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu modernisé. Il y a eu des petits enregistrements qu'on a fait sur un téléphone puisque Julien avait un petit peu mal à la gorge, en fait, sur les toits du Capitole. La force de parler toute la journée. De parler ou de le voler ? De parler, de parler, de parler. Et puis, en fait, il y avait de plus en plus de personnes qui venaient à des heures fixes pour déjeuner et tout, qui s'asseyaient sur cette place du Capitole pour écouter justement Radio Capitole, ce que c'était au début. Et donc là-dessus, il y a eu un ampli qui a été mis en place de manière à pouvoir, à ce que le son porte mieux et bien moins fatiguer, des enregistrements qui ont été faits. Et puis donc, de fil en aiguille... Ils sont tous en train de mourir en tous. On a pris mal. De fil en aiguille, en fait, on a monté le web radio Radio Capitole, des sites internet. Et Radio Capitole, en fait, existe depuis 2013. Eh bien, ça fait un moment. Et tu veux que je te raconte une anecdote, Théo ? Vas-y, raconte. Que tu ne sais pas, qu'avec Ramon, on sait. Je suis toutoui. Je ne l'ai pas là. Tu n'as pas d'anecdote sur toi ? Elle n'est pas là. Non, ça, c'est privé. Elle n'est pas là. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce qui nous est arrivé, dans cette grande aventure, c'est que tout en haut du Capitole, en face, quand on émettait sur la petite enceinte, tu sais une enceinte Bluetooth, là ? Oui. L'enceinte est tombée. L'enceinte est tombée du haut du toit. Elle est bien tombée. Voilà, elle est bien tombée. Elle a percuté les parasols, en fait, des barres au-dessus. Et elle est tombée par terre. Et après, ça fait ça. Et c'est les services de police qui ont récupéré l'enceinte. Et cette enceinte, c'est un grand souvenir, c'est que cette enceinte fonctionne toujours. Ah oui ? Elle est dans le bureau de Radio Capitole. Elle est dans le bureau et elle fonctionne toujours. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle est tombée de tout en haut, quoi. Elle est tombée de tout en haut. Il y a combien de mètres, à peu près, Ram ? Je ne sais pas, elle avait bien 20-25 mètres. Voilà. Donc, c'est quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose quand même. Et après, ça va y... Boum ! Ouais, c'est ça. Je lui éclate. Il s'éclate avec les samples, lui. Ouais. Je les entends moins bien que la dernière fois, mais je l'éclate. Donc, en fait, c'est vrai que c'était une grande aventure. C'est vrai qu'on était monté en haut des toits du Capitole par rapport à des dysfonctionnements qui ont été constatés. Et puis, par rapport à l'attitude aussi de certains parents, parce qu'il faut être juste, il y a des choses où les parents, ça déborde souvent. On le voit dans tous nos articles, d'ailleurs. Il y a des parents qui débordent. Et puis, en fait, c'était pour demander à ce que les parents fassent un petit peu attention à ce qu'ils faisaient par rapport à leurs enfants et par rapport aussi au sein du couple, entre eux. Voilà, parce que les violences au sein du couple, ça existe. Ça existe depuis très, très longtemps. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'on était monté sur l'état du Capitole pour expliquer aux gens ce qu'on constatait déjà au quotidien. Exactement. Et puis, pour faire valoir aussi les droits des enfants et de la famille, parce qu'on a constaté que de l'autre côté, les droits des enfants n'étaient pas forcément respectés par la justice et par d'autres institutions. Et que donc, pour veiller à ça, faire attention à ça. Donc, on a quand même été reçus par des personnalités qui nous ont entendus. Et donc, voilà, il y a eu des cas, certains cas pour des disparitions, des enlèvements parentaux à l'étranger où on a réussi quand même, et on les remercie, où le ministère des Affaires étrangères a été intervenu et des cas qui ont pu être réglés. Donc, voilà, ça a été une grande expérience. On a beaucoup pleuré. On a beaucoup pleuré. Et c'est vrai. On a beaucoup rigolé. Aussi. Et on a beaucoup mangé. Oui, ça n'a pas été évident parce qu'on est resté quand même 48 jours. Mais oui, il fallait tenir. Et voilà, mais on faisait, on était une bonne ambiance. On était des papas, des mamans, parce que nous, on ne fait pas de distinguo. Quand on est parent, autant une maman et parent qu'un papa et parent. Voilà. Donc, voilà, il n'y a aucun distinguo là-dessus. Et aucune discrimination. Et voilà, parce que les mamans aussi, ils en prennent souvent plein la figure. Les papas aussi. Il y a des papas qui en prennent aussi la figure. Et puis, c'est surtout les enfants qui sont au milieu de tout ça. Et il faut que les choses s'arrêtent. Et qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience à la fois de la part des institutions comme des parents. Il faut, à un moment donné, stop. Il faut que ça s'arrête. Voilà. Oui. Est-ce que, du coup, vous en retenez quoi de cette expérience, finalement ? Tu te sens seul, hein ? Non, j'attends. Il va nous faire le coup à chaque fois. Vas-y, Julien. Alors, moi, qu'est-ce que j'en retiens ? Alors, il faut savoir que, psychologiquement, je pense qu'avec Ramoucho, on a mis... Puisqu'on était, on ne va pas dire qu'on était leader de ce qui s'est passé. Mais on a vraiment pris à cœur le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les choses. Et honnêtement, on a mis à peu près deux ans, je crois, pour vraiment s'en remettre. C'est pour ça, d'ailleurs, Radio Capitole a ralenti pendant une bonne année et demie. Parce qu'il a fallu vraiment qu'on se remette de cette émotion, qu'on reprenne le cours de la vie. C'est ça, hein ? Tout à fait. On se rappelle certaines expériences des rencontres, des rencontres uniques. Que ce soit avec des enfants qui étaient placés, avec qui on avait pu échanger. Qui nous avaient d'ailleurs fait un papier avec des dessins sur la place du Capitole. Un immense drap qui a été tendu. Un drap de 3 mètres, hein. Sur lequel ils nous ont décidé. Ils nous ont mis des petits mots à destination aussi de leurs parents et tout. Je me rappelle d'un SDF, d'un son homicide fixe, qui était devenu SDF suite à un divorce. Et voilà, qui s'est retrouvé. On avait pleuré le jour-là. Sans rien, voilà, qui était avec son chien. Voilà, on a fait des rencontres fantastiques. Et puis les gens sont venus vers nous, sont venus discuter avec nous, sont venus échanger, se sont confiés. Et voilà, ça a été des moments inoubliables, des rencontres inoubliables. Et c'est ça qui nous a poussés à continuer, en fait. Ce sont ces personnes-là qui nous ont poussés à continuer, qui nous ont dit, lâchez rien. Pour tout vous dire, même les forces de l'ordre nous l'ont dit. Voilà, pour tout vous avouer. Et donc, on n'a pas lâché. Mais maintenant, c'est vrai que ça a été très, très intense. Ça a été difficile, très fatigant. Et c'est pour ça que c'est vrai que pendant une année, il y a eu un petit peu de flottement à l'issue de cette opération de Capitole. Et puis, il y a eu, excuse-moi, je te coupe, mais il y a eu aussi la façon dont on allait renouveler le premier concept de Radio Capitole. Puisqu'au début, pour nous, on s'était dit, Théo, tu m'écoutes là ? Oui, mais je t'écoute. Tu m'écoutes. Non, mais je t'écoute, mais je travaille en même temps. On s'était dit, bon, on a fait ce qu'on a fait. On est allé au but. On a atteint notre objectif. Maintenant, Radio Capitole va fermer ses portes. On a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on veut laisser place à d'autres. Et puis, il y a eu tellement une médiatisation aussi d'événements, de la chose qu'on a faite, que les gens se sont identifiés à Radio Capitole. Et ils nous ont dit, non, il faut que vous continuiez. Il ne faut rien lâcher par rapport à ce que vous faites, mais il ne faut surtout pas lâcher Radio Capitole. Et j'ai un souvenir, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Ramoucho, du passage du reportage d'M6. Oui, le midi. Le midi. On était exceptionnellement en bas. On était exceptionnellement en bas pour voir la réaction en direct, la réaction des gens lorsque le reportage d'M6 passerait. Et on était avec notre portable. On était avec notre portable. Et on a vu d'un coup, d'un coup, mais en 2 minutes 30, on a vu les mentions j'aime monter, monter, comme un compteur automatique. Monter sur la page Facebook de Radio Capitole. Et là, on était en larmes. On s'est dit, c'est incroyable ce qu'on fait. Ça ne nous était jamais arrivé. Et voilà. Et on s'est dit, on continue cette aventure. Et si j'ai quelque chose à retenir, voilà, c'est vraiment cette aventure humaine, cette aventure qui m'a fait connaître aussi Ramoucho. Parce qu'avant, on se connaît, ça va. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. C'est une belle histoire d'amont. C'est beau. On ne s'est jamais quitté. Que c'est beau. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Par rapport à Radio Capitole, c'est vrai que ça nous a tenu à cœur de continuer. C'est vrai qu'on est parti vraiment de rire avec un tout petit mégaphone, en fait, qui a été acheté dans un magasin, dans une solderie. Je ne citerai pas la marque. Et puis ensuite, on a pris un plus gros mégaphone. Et puis ensuite, on a scotché le téléphone derrière. On a ensuite mis l'enceinte, la fameuse enceinte qui était tombée. Et puis ensuite, voilà, et puis de fil en aiguille, aujourd'hui, on en est là, faire des duplexes dans différents endroits, avoir un vrai studio radio, avoir des sites internet pour pouvoir communiquer avec vous les choses, l'actualité. Pour une fois de plus, continuer à montrer que certains parents sont très, très loin d'agir comme il le faudrait. Et puis inversement, accortir des choses qui ne vont pas de la part de certaines institutions. On est là aussi pour le dire. Voilà. Tout à fait. C'est l'être humain. Voilà. C'est magique. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis, on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Et on a besoin de vous. On a besoin de vos témoignages. On a besoin parce que vos témoignages peuvent aider certains parents ou certaines personnes confrontées à certaines situations. Donc, c'est vrai que vos témoignages sont importants. On en a besoin. On a besoin également de professionnels parce que voilà, il y a des gens qui sont très, très bien partout. Et on a également besoin de professionnels qui viennent aussi raconter leur quotidien, ce qu'ils vivent. Parce que les choses sont dans les deux sens. Il faut que tout le monde arrive à comprendre. Il faut arriver à se comprendre les uns les autres. Déjà, ce sera une bonne chose et un bon départ. Oui, c'est vrai. Allez, on continue sur l'instant émotion. Et puis, malheureusement, avec une actualité qui nous est tombée cette semaine, une actualité relativement triste. C'est l'EDC de Charles Aznavour, un grand homme de la musique. Oui, c'est juste. Très, très grand homme. Que j'ai vu l'occasion de rencontrer il y a quelques années, justement, en radio. Et personne n'est une personne, mais vraiment avec un cœur énorme. Maintenant, on s'écoute une petite musique, on en reparle un après. Vous êtes d'accord ? Oui, et puis, c'est une qui est relativement connue. Et comme on l'a mis sur les réseaux sociaux, et je pense que Ramon Cho l'a relayé également. Voilà, cet homme-là, ce gars-là, nous a vraiment emmenés jusqu'au bout de la terre. Vraiment, avec ses musiques. C'est beau. Ils nous ont emmenés le bout de la terre. Moi, je n'ai pas trop écouté de musique de lui, mais le peu que j'ai écouté, je les ai bien aimés. Écoute ça. Un grand homme qui nous a quittés. Il nous a quittés dans la nuit de dimanche à lundi, si je me souviens bien. Tu en parleras dans les infos, Julien ? Oui. Tu en parleras dans les infos, super. Grand Charles Aznamour, le grand passé. C'est vrai qu'il était fort. C'était un très grand homme. Alors, comment tu l'as connu, toi, exactement ? Moi, je l'ai connu en radio, en fait. J'étais allé l'interviewer. Et il a eu la gentillesse de me recevoir dans sa loge après un récital, parce qu'il appelait ça comme ça, et qui avait fait d'ailleurs salle pleine. Et j'ai le souvenir où on ne se connaissait pas ni rien. Et il a fait venir bouteilles de champagne dans la loge. Et on s'est mis à discuter. On est restés bien 20 minutes, une demi-heure ensemble. Et je me rappelle d'un homme d'une gentillesse incroyable. Voilà, quoi. C'était vraiment quelqu'un de très, très bien de discuter de choses et d'autres. Et des choses de la vie, de son passé aussi. Avec, bien sûr, l'Arménie, ce qui se passait en Arménie. Et voilà, c'était un homme qui avait vraiment le cœur sur la main, qui était dans l'apaisement. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un de très, très bien. Moi, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai connu que par certaines de ses chansons. D'ailleurs, cette chanson qu'on vient de passer, qui s'appelait « Emmenez-moi », ça faisait partie d'une des chansons que je connaissais, de lui. Ces chansons se sont passées dans le patrimoine. Même de son vivant, de toutes les manières. Ces chansons-là, tout le monde les a au moins entendues une fois. Et les paroles étaient fortes dans chacune de ces chansons. Il avait des choses à exprimer. Il l'exprimait au travers de la chanson. Et il l'exprimait très, très bien. Et puis voilà, c'était vraiment quelqu'un, moi, que j'appréciais énormément. Oui. Il y en a plein de titres qui sont connus. Il y a « Emmenez-moi », il y a « Ed de moi ». « Ed de moi », non, je ne la connais pas celle-là. Non, il y a « Je me voyais déjà », « La bohème », tout ça. « La bohème », c'est là aussi que je la connais. Tu vois que tu connais. Oui, oui, je la connais. Et puis même humoristiquement, il y a « La bohème » qui avait été reprise à l'époque par Jamel Debbouze, qui était une façon de rendre hommage à ce grand homme de la musique. Et voilà, il est vraiment connu de partout. Voilà, c'est un homme qui a connu beaucoup de choses, qui a vécu beaucoup de choses, qui est un grand artiste, un immense artiste. Et voilà, c'est vrai que là, on a perdu vraiment, on a vraiment perdu quelqu'un. Voilà, on a perdu Charles Navour. Et c'est dommage, c'était le patriarche. Oui. On va faire les infos, parce que je suis bientôt prêt. Les infos, est-ce que vous ne vouliez pas faire une enquête avant ? Une petite enquête ? Julien, vous ne vouliez pas faire une petite enquête ? Je regarde. Il y avait une petite enquête. Il y avait une petite enquête, il me semble. Il y avait un petit sujet, puisqu'il y a eu quelque chose qui est passé cette semaine, en début de semaine. Oui, c'est ça. Mon cher Julien. Oui, tout à fait, pardon, excusez-moi, veuillez m'excuser. Un film, d'ailleurs, je n'ai rien dit pour les auditeurs. Un film. Bon, allez, on démarre l'enquête avec Julien et Ramoun Chaud. Avec Radio Capitole Grand Reportage, c'est maintenant. Eh oui, donc expliquez-nous tout. Alors, tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, voilà, vous avez pu découvrir un film qui a fait visiblement sensation pour certains, qui a été décevant pour d'autres. Un film très poignant aussi, mais qui, visiblement, n'a pas retracé intégralement, notamment dans les flashbacks, la vie de cette femme. Une vie relativement douloureuse pendant 47 ans. Cette femme victime, visiblement, de ce qu'elle a indiqué. Cela retrace la vie de cette femme victime de violences conjugales. Et c'est justement notre enquête du jour. On va pouvoir en parler. Ce film a été diffusé par TF1 sur lundi, lundi soir, à 20h. Le film Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, l'histoire de cette femme qui a voulu prétendre à la légitime défense en tuant son mari de trois coups de fusil dans le dos, une fois qu'il était sur la terrasse de son domicile. Cette femme se disait violentée régulièrement pendant 47 ans par son mari, ainsi que, visiblement, ses petites filles qui auraient été violées par leur père. Cela s'est déroulé entre 2014 et 2017. C'est les passages à la cour d'assises, cour d'appel. Et cette dame a été condamnée à 10 ans de prison. 10 ans de prison pour avoir tué son mari. La légitime défense n'a pas été retenue par le tribunal. Il aura fallu, pour ses filles, ce long combat judiciaire, qu'elles saisissent le président de la République, François Hollande, à l'époque, qui va décider pour demander une sortie conditionnelle pour cette femme, qui va décider de lui octroyer, premièrement, une grâce partielle pour lui permettre de déposer une demande de libération conditionnelle. Cette demande de libération conditionnelle sera refusée, au motif que Jacqueline Sauvage n'est pas dans une posture de personne condamnée par la justice, qui a reconnu qu'elle avait commis une infraction. Elle se positionnera en tant que victime des agissements de son conjoint et s'identifiera beaucoup de femmes victimes de violences. La pression médiatique n'a pas suffi aux juges, aux magistrats, pour justement autoriser à cette sortie conditionnelle. Et il aura fallu une deuxième saisine par les filles de Jacqueline Sauvage pour demander encore une grâce auprès du président. Et cette fois-ci, le président ira à l'encontre de la décision judiciaire, sans remettre en cause pour autant cette décision judiciaire, puisque Jacqueline Sauvage reste condamnée, mais il octroiera une grâce totale permettant la sortie immédiate dès le prononcé de Jacqueline Sauvage, qui aujourd'hui est libre. Et c'est le sujet de notre enquête sur les violences conjugales. Alors il ne faut pas oublier quelque chose qui n'est pas retracé vraiment dans cette polémique sur les violences conjugales, c'est qu'on parle souvent de violences conjugales avec les femmes. Et il ne faut pas oublier aussi que la violence conjugale, pour les hommes aussi, existe. Et c'est justement Ramon Cho qui va nous en parler. Il est là, Ramon Cho. Il a encore fait un bureau. Voilà, non, non, il est vrai que par rapport à cette histoire de Jacqueline Sauvage, c'est vrai que c'est retournant. On voit quand même le quotidien d'une femme où les filles ont témoigné des maltraitances et des violences qu'elles subissaient. Le film a retracé certaines scènes. Je suppose qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Voilà, elle est restée, c'est vrai, des années avec son mari. Et je pense qu'il faut peut-être prendre un petit peu de distance par rapport à tous ces phénomènes de violences conjugales puisque, on sait, il y a eu quand même des choses où je me rappelle d'un homme qui a été reconnu victime de violences conjugales et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Donc en ce qui concerne les violences physiques, on sait que les violences conjugales, c'est aussi, et malheureusement, ce sont des violences psychologiques également qui sont exercées puisqu'on peut réduire à néant quelqu'un et le réduire à l'état d'éponge suite à ces violences psychologiques. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas assez pris en compte encore aujourd'hui par les tribunaux, bien que le code pénal reconnaisse les violences psychologiques au même titre que les violences physiques, mais ça, c'est dans les textes. Après, il y a le reste. En ce qui concerne ce film qui retrace en fait ce qu'a vécu Jacqueline Sauvage, c'est vrai que c'est bien, ça a été bien de mettre ça à l'antenne pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Ensuite, aller tuer quelqu'un 47 ans après, je sais qu'il y a un gros débat là-dessus sur cette question-là. La justice a-t-elle bien fait son travail ? A-t-elle m'a fait ? A-t-elle eu raison de le condamner ? Moi, je ne suis pas là pour juger la justice et je suis très, très mal placé pour pouvoir le faire. Je ne suis pas magistrat, je ne suis pas... Voilà, et là, il y a des choses qui existent en France. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres cas qu'on connaît d'ailleurs qui ont été diffusés cette semaine dans le cadre des reportages de Radio Capitole. sur Toulouse, il y a eu le cas d'une jeune femme dont le mari a été retrouvé emmuré à l'étage de la maison. L'affaire Laurent Bassa, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc voilà, maintenant la question qui se pose, après, c'est une question pour moi plus éthique. Est-ce qu'une femme ou un homme, mais bon, c'est vrai que ça concerne quand même majoritairement les femmes, il faut quand même le reconnaître, est-ce qu'une femme qui a été maltraitée pendant des années, est-ce qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se déclenche et qui peut aller effectivement commettre le pire, mais pour elle, se libérer ? Voilà, donc c'est quelque chose qui est peut-être à prendre en compte. Maintenant, il faut voir les degrés. Je sais que c'est une question qui est compliquée. C'est comme on parlait la semaine dernière de la question de la fin de vie, des lois sur la fin de vie. Ce sont des questions qui sont compliquées. De là, parler de légitime défense, non. Voilà, ce n'est pas légitime défense. Tirer sur quelqu'un dans le dos, au sens de ce qui existe aujourd'hui, ce n'est pas la légitime défense. Voilà, doit-on condamner une personne qui aurait, parce qu'on n'a pas tous les éléments, mais voilà, je crois personnellement très très fort à son histoire, parce qu'il y a plein, plein, plein de femmes qui sont victimes de ça. Et donc, il faut, je pense, avoir en mesure de garder sur tout ce qu'on entend, sur certains discours, etc. Ce n'est pas la peine d'aller dans certains extrêmes. Voilà, il y a eu un acte de commis, mais il y en a eu précédemment. Voilà, est-ce que 47 ans de maltraitance, contre quelques années de prison au final, mais aujourd'hui, cette femme est libérée ? Donc voilà, et c'est malheureusement, après, il y a des, comme le disait Julien, il y a sur les violences conjugales, il y a aussi des hommes, il y a aussi des enfants qui subissent des violences tous les jours, quotidiennes. C'est vrai que ces violences-là, on en parle très rarement, pour les hommes, parce que c'est difficile. Il est difficile d'aller pousser les portes d'un commissariat pour aller signaler, ne serait-ce faire une main courante, pour dire que, voilà, je suis un homme, mais je suis maltraité. Donc voilà, c'est quelque chose qui est délicat, peu crédible, parce que, ben ouais, attendez, vous êtes un homme, parce qu'on est dans des clichés, en fait. C'est l'homme qui est violent, la femme qui est victime. Une femme qui est violente, c'est pas forcément vu, mais perçu. Alors qu'il est vrai que ça existe, moins que les hommes, pour le reconnaître. Mais c'est vrai que ce sont des questions qui sont délicates, et pour les femmes qui sont victimes de violences, les vraies victimes, elles n'osent pas non plus aller pousser la porte des commissariats, parce qu'il faut aller raconter son histoire, il faut aller se livrer, il faut aller raconter sa vie privée. Et c'est vrai que c'est pas évident, et puis on a peur de ne pas être cru. Parce qu'il y a beaucoup de cas aussi, où il y a des plaintes qui sont déposées, et où, en fait, les faits ne sont pas avérés. Il n'y a pas de violence constatée, il n'y a pas de traces, les faits ne sont pas avérés. Et donc, il y a certaines vraies victimes de violences, qui vont une fois pousser, si elles vont pousser la porte d'un commissariat, ou d'une gendarmerie, pour aller déposer plainte, c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément crédibles, parce qu'il y en a d'autres qui abusent de ce genre de plainte, sur des faits qui sont faux et pas avérés, comme dans l'affaire de Toulouse, d'ailleurs. Et en fait, c'est où l'enquête a révélé que la personne n'était pas victime de violences. Et donc, c'est dommage pour les vraies victimes. Peut-être que, s'il y avait ce phénomène qui existait moins, il est vrai que les vraies victimes seraient peut-être aussi plus entendues. Donc, il y a des débordements partout, de tous les côtés. Et c'est vrai que c'est compliqué pour les autorités de tirer le vrai du faux, de prendre en compte certains éléments, parce qu'il est vrai que là, dans l'affaire Jacqueline Sauvage, le mari étant décédé, on ne peut pas l'interroger, on ne peut pas parler. Voilà, c'est des affaires qui sont vraiment délicates à traiter. Et donc, voilà, qu'elle ait été victime de violences, etc., c'est vrai que, voilà, les faits, aujourd'hui, existent. Maintenant, il faut, les débats qui en sont faits aujourd'hui, très honnêtement, cette femme a été victime de violences, elle a été condamnée pour l'acte qu'elle a fait, elle a été graciée, elle a déjà fait, elle a purgé une peine de prison, déjà, doit-on en rajouter ? Parce que là, c'est vrai que le téléfilm a été tourné pour témoigner, pour montrer au grand jour ce qui se passe dans un couple où il y a des violences conjugales, et c'est très bien que ça a été fait. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir et aller rejuger l'affaire ? Honnêtement, je ne le pense pas. Alors, moi, j'ai quand même une question dans cette histoire, c'est est-ce que, il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question d'ailleurs, c'est est-ce que, en donnant une grâce partielle, puis une grâce totale, François Hollande a défié un petit peu la justice, puisqu'on a eu beaucoup de retours là-dessus sur cette situation-là, mais surtout, notamment le retour de la magistrature qui était très en colère, très véhément, à l'encontre de François Hollande. qui a vécu ça comme un camouflet, tout à fait, ça peut se comprendre. Des magistrats qui jugent une affaire, qui passent du temps sur un dossier, qui jugent une affaire, qui appliquent la loi ou certaines lois, voilà, la question qui se pose, moi, que j'ai entendu aujourd'hui, voilà, le président de la République, s'il a fait, s'il avait le droit. Voilà, déjà, ça, c'est ce point-là. Ça a été pris comme aller à l'encontre d'une décision judiciaire par par les membres de la magistrature. Ça peut se comprendre. Quand on est condamné à une peine, je veux dire, qu'il y ait quelqu'un qui vient d'intervenir et qui allège la peine, quelque part, voilà, mais il n'empêche que Jacques-Lin Sauvage reste, a été condamné et qu'il y a peut-être des circonstances qui font que, ben, qui regardent le président de la République, lui, il a jugé, enfin, il a jugé, il a pris sa décision en son âme et conscience de manière à dire, bon, ben, voilà, cette femme, il a peut-être ressenti qu'effectivement, il y avait des choses qu'elle avait vécues, 47 ans de violence conjugale, ben, voilà, elle a purgé, j'ai une peine de prison, ses filles ont témoigné aussi, ses filles ont raconté le calvaire, voilà, donc il y avait peut-être un ensemble d'éléments qui faisaient que, la justice d'un côté, il fallait la condamner parce qu'il y a quand même eu, ben, ça s'appelle un meurtre, donc voilà, oui, la qualification, de toute façon, c'est un meurtre, oui, voilà, la qualification, c'est un meurtre, il a fallu, voilà, et je pense que c'est sur cette base-là qu'elle a été condamnée, maintenant, il est vrai que, du côté judiciaire, est-ce qu'ils ont pris en compte les 47 ans de maltraitance, c'est la question qui est posée, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui a été pris en compte dans la décision, donc voilà, et peut-être que le président de la République, en son âme et conscience, c'est avec les droits qui lui sont conférés, puisqu'il en a le droit, sinon il ne l'aurait pas fait, eh bien, a souhaité prendre en compte ces 47 ans de violence, est-ce à dire que c'est allé à l'encontre d'une décision judiciaire ? Non, parce qu'elle a été condamnée, elle a été condamnée, elle a purgé sa prison, oui, voilà, c'est ça qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que, malgré la grâce partielle ou totale, la personne qui est condamnée par la justice reste condamnée, c'est tout simplement la possibilité pour elle de sortir ou de demander une remise de peine dans le cadre de cette grâce, mais elle reste condamnée. Elle reste condamnée, elle a un casé judiciaire où il y a une ligne qui y figure, donc voilà, maintenant, cette femme, c'est vrai qu'on entend ces discours-là aujourd'hui par rapport à Jacqueline Sauvage, et il est vrai qu'on entend souvent aussi les discours par rapport à des personnes qui ont été condamnées, oui, mais il faut qu'ils se réinsèrent dans la société, etc., etc., ben voilà, laissons à Jacqueline Sauvage l'occasion de s'insérer dans la société sans subir des violences conjugales. Alors, je vais rappeler les chiffres indiqués par l'INSEE en 2017, ce sont 123 femmes qui auraient été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, mais je rappelle qu'il ne faut pas oublier aussi les hommes, alors effectivement, c'est minime, c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est minime, on est sur... C'est minime, il y en a un certain nombre. Voilà, mais on est sur 34 hommes qui ont été tués par leur partenaire l'an dernier, il faut aussi prendre en compte dans ces violences familiales, il faut aussi prendre en compte les enfants, il y a eu 25 ans de mineurs qui sont... Deux enfants qui meurent par semaine, décédés, voilà, et puis, il ne faut pas oublier que beaucoup de victimes restent encore dans le silence, n'osent pas parler, plus souvent effectivement des hommes puisqu'ils estiment que les violences sur les hommes sont minimes, moi j'ai une question... Ce n'est pas être minime, c'est que c'est le ressenti, c'est une honte, en fait, parce qu'on entend beaucoup dans des histoires de clichés aussi qui sont véhiculés, un homme c'est censé être fort, c'est censé être résistant, c'est censé ne pas pleurer, c'est censé... Voilà, un homme c'est censé être plein de choses. Depuis quelques années, un homme c'est censé surtout être violent, c'est les discours qu'on entend, donc là, il est vrai qu'il ne faut pas généraliser les choses, un homme comme une femme reste un être humain avec un cerveau, avec un cœur, avec des manières de réagir différentes, donc voilà, et puis quand ils sont parents, c'est encore différent parce qu'il y a des choses qui évoluent, mais il est vrai que la violence sous toutes ses formes n'a jamais aidé. Par rapport à... C'était les films, je me rappelle de l'époque quand il y a eu l'affaire Jacqueline Sauvage qui était sortie, c'était... Il y avait beaucoup de discours en disant oui mais sur cette fameuse légitime défense. Voilà. Et il est vrai que je pense que très honnêtement la justice a bien fait son travail par rapport à ça, par rapport à cette notion de légitime défense où c'était paru dans la presse parce qu'aller tuer quelqu'un d'un coup de fusil dans le dos et en invoquant la légitime défense, je me mets dans le cas où j'ai une femme qui a envie de se débarrasser de son concubin ou de son mari pour des questions X ou Y, pour des questions d'argent, pour pouvoir toucher je ne sais quelle pension ou de choses comme ça ou de maison ou inversement, un mari qui veut tuer sa femme pour la même raison. Voilà. Donc on va dire qu'on va la tuer dans le dos et puis ensuite on va dire qu'elle est violente. Voilà. C'est ça, c'était l'objet justement qui s'était posé. C'est le dérapage, je pense que la justice a voulu éviter. Voilà, parce que là, ça devient compliqué ensuite pour aller chercher les preuves, pour chercher les éléments. Il y a des couples qui sont, des personnes qui sont ensemble où des femmes se font maltraiter où il n'y a pas d'enfants pour pouvoir en témoigner. Il est vrai que quand on sort à l'extérieur, quand on est une femme, moi j'ai échangé, on a échangé avec pas mal de femmes et des femmes justement qui ont subi des violences, quand on va à l'extérieur, eh bien, on ne veut pas montrer non plus qu'on est maltraité, qu'on a subi des coups, etc. Parce que, voilà, c'est une honte et puis c'est un ressenti, c'est à l'intérieur, on est vraiment blessé à l'intérieur et en parler, en parler, c'est difficile, c'est quelque chose qui est difficile et on aurait besoin de se justifier constamment pour expliquer les choses, etc. Et c'est pas, voilà, tout le monde et les trois quarts des personnes ne le font pas. Et ce qui peut parfaitement se comprendre. Et au bout d'un moment, on accumule, on accumule, on accumule et puis un jour, la cocotte minute, eh bien, voilà, le bouchon saute et on en arrive à ce qui s'est passé avec l'incline sauvage. Est-ce qu'il fallait dire, oui, d'accord, elle a vécu 47 ans de souffrance et qui était, mais c'est arrivé, c'était certaines scènes, c'est le comble de l'horreur. Est-ce qu'il fallait, est-ce qu'il faut pour autant légitimer le fait, ce qu'on appelait à l'époque, et puis là, j'ai entendu cette semaine que ça revenait un petit peu sur le devant, la légitime défense a posteriori. Voilà, je pense que la justice avait ses raisons de juger l'affaire comme ça. Je pense que le président de la République, lui, a pris en compte d'autres éléments après la condamnation de Jacqueline Sauvage qui reste quand même condamnée et qui a des choses inscrites sur son casier judiciaire. Donc voilà, on cherche quand même en prison. Il y a les prisons, on ne rate pas de nous dire qu'elles sont pleines, qu'il faudrait insérer les prisonniers. Ça rentre aussi dans cette logique-là, peut-être la logique de M. le Président de la République de l'époque. Voilà, en attendant la justice, elle, c'est vrai, a jugé principalement l'acte d'avoir tiré. Voilà, il y a des choses pour ça, il y a des lois qui existent, il y a des textes, il y a des jurisprudences qui existent. La justice s'est basée là-dessus, a pris ça pour faire condamner la Jacqueline Sauvage. Voilà, ça a été fait. Je ne vais pas revenir sur le travail de la justice. Pour ou contre, ce n'est pas à moi de me prononcer dessus. Voilà, et puis ensuite, il y a une autre personne qui est intervenue derrière avec le pouvoir et les droits qui lui sont accordés et qui lui, je pense, a un peu plus pris en compte cet aspect de 47 ans de violence de manière à pouvoir à ce qu'elle puisse recommencer, tout au moins essayer de recommencer à mener une vie. Alors, on continue cette enquête. vos réactions en direct avec le hashtag direct live donc Radio Capitole sur Twitter. On vient de poser la question justement sur les réseaux sociaux sur Twitter et aussi sur les pages, les trois pages Facebook, Radio Capitole, Béarnes, Radio Capitole, Pays Basque et Radio Capitole. Jacqueline Sauvage, pour vous, selon vous, est-elle coupable ou victime ? Vous répondez à ce sondage. Il est ouvert jusqu'à demain. Vous pouvez y répondre sur les réseaux sociaux avec le hashtag et réagir en direct. Également, il faut savoir que dans cette affaire-là, Jacqueline Sauvage a été défendue par les deux avocates qui avaient réussi à l'époque à obtenir l'acquittement de l'histoire d'Alexandra Lange que tu connais, Ramoun Cho, que tu connais aussi ? Oui, oui. qui est effectivement aussi une histoire qui a été adaptée au cinéma avec l'emprise, une histoire horrible de violences conjugales également. Beaucoup de gens ont réagi et se sont identifiés beaucoup plus à ce film, l'emprise, qui était beaucoup plus prenant, qui était beaucoup plus violent, mais qui a vraiment retracé l'histoire d'Alexandra Lange. Et pour Radio Capitole, on va vous faire écouter la réaction justement par rapport à tous ces problèmes de violences conjugales du procureur justement qui avait demandé, qui avait exigé l'acquittement d'Alexandra Lange. On écoute la réaction du procureur et puis on réagira et vous pourrez réagir en direct juste après. Et quelles réponses la justice et les services de l'État peuvent-ils apporter ? Ce sont ces questions que le magistrat Luc Frémio aborde dans son livre où il évoque son combat contre les violences intrafamiliales. Combien de fois ? Un million de fois ! Et vous l'avez tué ? Je vous ai posé une question. Est-ce que vous avez tenté de faire votre combat ? Luc Frémio était également avocat général dans le procès d'Alexandra Lange. Dans son réquisitoire, il avait appelé les jurés à l'acquitter et relevé l'inaction des autorités. S'il prend largement le parti des femmes battues, il estime malgré tout que réécrire la législation sur la légitime défense dans le sillage de l'affaire Jacqueline Sauvage, c'est s'engager sur un terrain glissant. Ce qui me choque, c'est que l'on va demander à ces femmes, on va leur donner un chèque en blanc, presque une permission, si vous voulez, de tuer, lorsqu'elles considéreront qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Parce qu'on part du principe qu'elles sont dans un état de danger mortel permanent, ce qui n'est pas vrai. Il y a des périodes où les choses se passent mieux, il y a des périodes qu'on appelle les lunes de miel, où le contraire est l'auteur de violence et puis j'essaie de revenir vers sa femme en promettant qu'il ne l'offrera plus. Il y a plein de périodes entre les scènes de violence et c'est ces périodes-là qu'elles doivent mettre un profit pour s'en aller, pour aller déposer plainte, pour contacter un avocat ou une association. On peut comprendre qu'une femme légitimement ait de la haine pour la personne qui, depuis des années là-bas, elle peut préparer un assassinat en se disant un jour, j'en ai assez, je vais le tuer. Et c'est possible de préparer un assassinat dans ces conditions-là en disant après, il y avait des victimes des forces différées. Voilà, donc je ne suis pas coupable. Ce n'est pas possible de faire ça. C'est remettre en cause tous les fondements du droit et également la règle des vieux en société. Alors, réaction ? Aucune. Aucune réaction. Non, il n'y a rien. Ramoucho ? Oui. Je pense qu'il a tout dit. Non. Il a pas mal résumé les choses. Oui, voilà. Après, c'est... Dans le cas de Jacqueline Sauvage, j'aurais une phrase qui résumerait la situation. C'est victime pendant 47 ans, coupable pendant 2 minutes. Oui. Mais c'est ce qui a été dit dans le documentaire, effectivement, qui avait été diffusé juste après ce film. Je pense que c'est ça qui résume la situation de toutes ces personnes. Voilà. Moi, je vais globaliser un petit peu les choses parce que, bon, comme on a rappelé, il y a des hommes aussi qui sont victimes de violences conjugales. Ce n'est pas la majorité, je le répète une nouvelle fois. Mais voilà. Ensuite, le problème, comme disait cet ancien procureur, c'est vrai qu'il est difficile a posteriori, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'aller justifier. Oui, j'ai été victime de violences, etc. Maintenant, ce qu'il faudrait que la justice comprenne également, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas les témoigner, soit parce qu'elles sont sous emprise, que ce soit hommes ou femmes, qui ne peuvent pas les témoigner, qui ne s'en sentent pas le courage. Voilà. Parce que quand on n'est plus rien, en fait, au niveau des... Quand on ne se sent plus, n'être plus personne, on se dit c'est pas la peine que j'aille parce que, de toute façon, on ne croira jamais. C'est ça qu'il faut voir. Il y a des violences physiques d'un côté, c'est ça qui est mis en avant, mais il faut voir les violences psychologiques qui accompagnent ça. La violence physique, en fait, ce n'est que la fin d'un processus. Il est vrai que le magistrat qui parlait a bien résumé la chose aussi à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a des périodes entre guillemets de grâce. Quand on est sur quelqu'un qui manipule, il va avoir des périodes où il va y avoir t'es le plus beau, t'es le plus gentil, t'es le plus mignon, etc. Il va y avoir ces périodes de grâce. Maintenant, dans ces périodes de grâce, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la place, c'est la personne qui est en face et qui subit ces violences. Dans ces périodes de grâce, elle se dit, tiens, il est en train de changer parce qu'on ne prend que le côté positif et ces 30 secondes de positif, ça donne beaucoup d'espoir pour la suite et malheureusement, ça revient. La difficulté est là. On est pris à la fois dans ce sentiment de ça va changer, demain sera un autre jour, là c'est bon, il est gentil, tout se passe bien, etc. Ce n'est pas la peine que j'aille au commissariat, que j'aille témoigner et puis ensuite, ça recommence. C'est un cycle et c'est ça le problème et c'est cette prise en compte par différents acteurs qui devraient être faites et en termes de communication également sur les violences conjugales, c'est qu'il y a ces cycles en fait qui existent et il faut arriver à aller en fait, il faut arriver à aller vers ces personnes qui sont maltraitées, que ce soit l'entourage qui aille témoigner, l'entourage pourrait très bien aller en tant que témoin voir la police ou voir la gendarmerie que ce soit au niveau du lieu de travail, etc. de manière à ce qu'il y ait des enquêtes qui démarrent et que ce soit à ce moment-là des personnes qui aillent vers ces gens-là en dehors du domicile conjugal, en dehors de certains endroits et aller vers eux pour pouvoir essayer de libérer la parole et pas l'inverse parce que la victime les trois cœurs du temps elle n'ira pas. Merci en tout cas pour cette enquête d'avoir retracé aussi l'histoire de Jacqueline Sauvage mais l'histoire de tant d'autres victimes de violences conjugales aussi bien hommes que femmes. Merci en tout cas d'avoir complété cette information d'enquête Ramoucho. On va faire un petit point on termine avec le grand reportage et puis on fait un petit point info juste d'ici quelques instants. C'était le grand reportage Les Affaires Judicières sur Radio Capitole On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada à La Réunion. Oui, c'est Martineau. Ah non, c'est Alexis. C'est Alexis. Ah, Alexis. On va dire qu'il n'était pas au courant. Voilà, il n'était pas au courant. Et Martine, qui par contre nous dit j'ai un problème de réseau je vais vous reprendre dans une heure mes excuses. À La Réunion il y a problème réseau. Eh bien, écoute tu es tout excusé. Mais qu'on s'est ouffé ? Eh bien, écoute c'est le message qu'elle nous envoie mais écoute tu es tout excusé. On parlait tout à l'heure on va y revenir vers la fin de l'émission Team Chocolat ou Team Café ? Mais en tout cas il y a Dylan qui dit Team Chocolat. Vous pouvez donner votre avis vous aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag avec le hashtag Direct Radio Capitole ou VMD et ou aussi alors sur le Facebook Live on va attaquer les infos Julien est-ce que tu as préparé le jingle ? Parce qu'on a échangé les places. Oui, c'est bon, c'est bon et par contre ça me fait penser justement que Rambucho tu vas devoir racheter du café parce que je t'ai tout vidé. Hein ? Oui, il n'y en a plus. Quoi ? Il n'y en a plus. Allez, on passe aux infos c'est de suite les infos. Bonjour et tout de suite les infos. Allez, avec les infos de cette semaine qu'il ne fallait pas louper sur Radio Capitole la première info la plus importante c'est une actu qui est relativement horrible celle d'un petit enfant les faits se passent en Martinique un petit enfant qui aurait été oublié dans le bus scolaire il s'agit du petit Mehdi âgé de 2 ans et 10 mois qui a été retrouvé décédé mardi le conducteur de bus a été mis en examen ce jeudi pour homicide involontaire il a déclaré aux enquêteurs avoir jeté visiblement un oeil avant de sortir du bus et n'avoir trouvé personne dans ce bus malheureusement l'enfant sous la chaleur et sans pouvoir boire est décédé actuellement l'enquête se poursuit pour tenter de comprendre pour quelles raisons selon la version du chauffeur qui dit ne pas avoir vu l'enfant dans le véhicule pour quelles raisons justement il n'a pas pu voir cet enfant et qu'est-ce qu'il est arrivé pour arriver à un drame qui s'est passé à la réunion et il faut savoir que le même drame a eu lieu également à Saint-Nazaire donc en Loire-Atlantique où un garçonné de 3 ans aussi a été retrouvé vendredi dans un bus après la tournée il avait échappé à la vigilance du chauffeur et l'enfant n'avait pas dû descendre du car une enquête également a été ouverte pour tenter de comprendre ce qu'a bien pu arriver à cet enfant également les faits se passent à Nantes où une grande personne âgée de 27 ans a poignardé son père sa mère et sa soeur alors que ceux-ci dormaient paisiblement les parents étaient âgés d'une soixantaine d'années ont réussi à prendre la fuite et à trouver refuge chez les voisins les gendarmes sont arrivés sur le lieu et le suspect avait déjà pris la fuite il s'est avéré donc que l'auteur des coups de couteau a été retrouvé grâce à une mise en place d'envergure par l'équipe du PSIG pour tenter de le retrouver et c'est le lendemain matin que cet homme a été retrouvé il était dans un état d'excitation psychique il était atteint visiblement de troubles psychiatriques il a dû être hospitalisé d'office dans l'actu également on va pas dire que c'est ironique mais c'est relativement insolite on va dire c'est l'histoire d'un homme aux Etats-Unis un américain de 31 ans je te le pique je te le pique à moins que tu l'as déjà fait je l'ai fait je te laisse ta place sur les insolites c'est par rapport au Viagra oui alors tu l'as fait ok on en a trop dit on en a trop dit je te laisserai le dire salon de Provence l'histoire d'une femme qui a chuté d'un immeuble une femme âgée d'une cinquantaine tu vas noter je sens âgée d'une cinquantaine d'année qui a chuté accidentellement du neuvième étage d'un immeuble et puis on l'évoquera tout à l'heure c'est le fait que Jean-Marc Reiser qui est actuellement mis en cause dans la disparition de Sophie Le Tan a été entendu par les services de l'instruction et il aurait changé de version et on en parlera tout à l'heure voilà pour les actus dernières de Radio Capitole merci Julien pour les actus on va écouter ta chanson tout de suite juste avant que je fasse des insolites c'est la première fois que je teste de faire ça des insolites donc on va voir ce que ça va donner vous donnez votre avis franchement Ramon Cho et Julien oui 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 on va donner notre avis sur ce que vous pensez comment j'ai préparé et tout il y a 5 insolites Ramon Cho il est un peu plus mais 10 ans t'en prie côté de sagesse j'ai préparé 5 insolites et vous allez me dire ce que vous en pensez juste après ta musique Julien comment elle s'appelle Bayona Bayona et c'est qui qui chante c'est qui le chanteur c'est qui qui chante Ramon Cho c'est qui qui chante Bayona je ne sais pas quelle version tu as moi j'ai la version de Sangria Gratuit parce que je l'aime bien bouge bien j'aime bien Sangria Gratuit voilà c'est Sangria Gratuit tu vois tu as donné la réponse exactement allez on s'écoute tout de suite sur Radio Capitole exactement allez on attaque la deuxième heure depuis un moment déjà on attaque la deuxième heure sur Radio Capitole si tu écoutes Radio Capitole tu découvriras des informations des reportages de la musique pour papa pour maman pour papi pour mamie mais aussi tonton tata mon frère ma soeur reste si tu écoutes Radio Capitole c'est pour toi nous aussi ce qu'il y a autour de toi alors viens écouter Radio Capitole ou contacte nous sur notre site Radio Capitole c'est ma radio du bonheur on n'est pas en avance mais ça va c'est samedi on est tranquillou ça va toujours aux deux il n'est plus là je crois ah bah si il attendait qu'il parle ah mais t'as essayé de ta main blanc encore ouais je disais je disais quoi je sais plus ce que je disais que si ça allait si ça allait on t'a pas répondu ouais ah non ça va ou pas tu attends la réponse ouais ouais j'attends toujours la réponse non mais vous êtes toujours vous êtes toujours en direct sur Radio Capitole il est 15h22 et on va pas tarder à faire les insolites mais avant je viens tu voulais dire quelque chose oui tout à fait si vous souhaitez gagner la GoPro pour cela rien de plus simple il vous suffit de nous contacter au 0811 69 0832 avec la question que je vais vous lire que je vais vous donner quel est le film a été quel film pardon a été évoqué lors de notre direct ce jour moi je sais on donne pas la réponse oui je sais on nous donne pas la réponse voilà si vous voulez participer pour cela rien de plus simple si vous avez la réponse vous nous contactez 0811 69 0832 et vous réagissez en direct sur Twitter avec le hashtag direct live ou sur le Facebook live bien évidemment voilà pour le jeu et également sachez que si vous souhaitez témoigner nos émotions nos émissions pardon nos émotions nos émotions voilà je suis tout t'es voilà vous pouvez venir nous rejoindre directement dans les studios à Pau voilà vous pouvez venir témoigner avec l'émission vous avez la parole et le hashtag vous avez la parole également sur Twitter et Facebook en nous écrivant à témoins sans le laisse pardon il est en retard arrobaz radiocapitol.fr fr témoins sans le laisse arrobaz radiocapitol.fr tout à fait merci Julien on va démarrer des insolites il n'y a pas de jingle le jingle on l'aura la semaine prochaine il sera fait la semaine prochaine tout à fait il sera fait la semaine prochaine j'aimerais bien entendre la voix de Ramoucho sur un jingle vas-y euh voilà non mais sur un jingle on est censé parler non non on va faire ça on va faire ça et tout de suite les insolites merci Julien on démarre avec les insolites et j'ai sélectionné 5 insolites 5 faits insolites de la semaine et vous allez réagir en direct Julien et Ramoucho à ce que je vais dire ouais chaud allez chaud va venir rigoler les auditeurs aussi sur le live oui les auditeurs aussi vous pouvez réagir aussi avec le hashtag direct radiocapitol ou directement sur le Facebook live allez numéro 5 Julien a commencé à en parler tout à l'heure il s'agit d'un homme aux Etats-Unis âgé d'une trentaine d'années qui voit tout rouge il voit tout rouge est-ce que vous savez pourquoi ? bah oui on l'a dit tout à l'heure on a commencé à le dire tout à l'heure mais on n'a pas dit exactement pourquoi il voit tout rouge parce qu'en effet il souffre d'un effet secondaire qui n'était pas très attendu c'est à cause de lui en fait c'est lui qui a ingéré un peu trop de 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 voilà de de Viagra oui oui j'y arrive de Viagra j'y arrive il n'arrive pas à le prononcer ce mot non non c'est parce que c'est pas de son âge il ne connait pas si je connais j'y arrive normalement il est déjà peut-être non par contre je n'en ai jamais pris ah mais je connais c'est normalement c'est pour faire effet à combattre les troubles de l'érection et normalement on en prend avec une quantité limitée qui est de 50 mg par prise de 4 sauf que lui il a eu une idée c'est de boire directement au goulot il a bu c'est à dire de boire non mais c'est des cachetons le Viagra comment est-ce qu'il peut le boire au goulot il y a deux versions c'est vrai il y a deux versions maintenant tu ne le savais pas oui c'est dans l'article du Capitale effectivement la première version c'est comme tu dis avec les cachetons et la deuxième version c'est normalement on doit prendre avec des pipettes on doit prendre des petites gouttes ou des petites parties de Viagra enfin des parties vous me comprenez avec des je vais y arriver des pipettes sauf que lui il a bu directement au goulot donc il a fait une overdose évidemment il a cru que c'était du Doliprane en fait ouais je ne sais pas ce qu'il a cru je veux mon Doliprane comme ça je vais devenir tout rouge donc du coup il a bu beaucoup beaucoup de Viagra donc du coup il a fait une overdose et il a commencé à se sentir un peu mal tu m'étonnes il a commencé à voir rouge mais quand tu dis avoir rouge c'est à dire dans son regard dans sa vue il a commencé à s'installer un filtre rouge d'accord donc il voit rouge il voit les couleurs mais il voit rouge comme un filtre sur les photos et tout sauf que lui il voit ça il est dans la merde quand même s'il prend la route alors malheureux il va s'arrêter toutes les 5 minutes il a quand même été à l'hôpital mais deux ans après deux jours après deux jours après deux jours après il a été à l'hôpital et malheureusement il lui a lancé une mauvaise nouvelle c'est que cet effet secondaire il sera permanent il ne s'en ira pas il verra toujours rouge jusqu'à la fin de sa vie oui donc c'est ce que je dis en fait Ramoucho et auditeur je pense que cet homme là ne prendra plus jamais la voiture sinon il va s'arrêter toutes les 5 minutes avec les feux rouges c'est ça je ne sais pas si c'est rouge clair si clair qu'un feu rouge je ne sais pas tu imagines tu imagines on va en guillet tu vas voir la semaine prochaine et puis tu nous diras c'est bon un peu pour moi donc voilà on passe au numéro 4 numéro 4 alors ça c'est une histoire un peu banale c'est une voiture c'est quelqu'un c'est un luxembourgeois qui était en Belgique et qui s'est fait flasher en voiture devinez à combien 240 ça monte jusqu'à combien une voiture 900 et quelques oui il s'est fait flasher à 914 km heure 914 km heure alors vous imaginez qu'une voiture ne peut pas aller jusqu'à 900 km heure donc du coup il a quand même été assigné il a dû payer il a voulu payer exprès l'amende pour pouvoir la contester ensuite en justice donc du coup il a été flashé à 914 km heure il y a eu un défaut des radars bien sûr mais la police ne veut rien savoir la police de Belgique ne veut rien savoir et il veut lui faire payer l'amende parce qu'en effet il était en excès de vitesse mais ils leur font payer plus que ce qu'il était en réalité donc du coup il voulait payer l'amende donc il a bien payé l'amende mais ensuite pour la contester en justice ensuite l'excès de vitesse a été corrigé mais a été corrigé à 859 km heure c'est énorme mais question comment on peut aller aussi vite non mais il n'allait pas c'est pas incroyable non mais il n'allait pas lui il n'allait que bon j'ai vu c'était limité à 70 km heure mais il roulait à 85 km lui ah ouais donc il a été à flashé en réalité c'est peut-être une erreur matérielle voilà en réalité il a été flashé à 85 km heure mais c'est une erreur d'écriture voilà quand il a reçu son amende il avait écrit amende pour excès de vitesse à 2914 km heure c'est incroyable non mais le pire c'est que ça a été rectifié comme j'ai dit tout à l'heure mais pas à l'heure normale mais à 859 ah ouais c'est incroyable ça quand même ouais ouais donc il roulait quand même à 859 km heure c'est énorme c'est incroyable le mec il avait mis un Boeing 747 derrière la voiture ouais c'est ça il a mis un nitro là donc voilà on aura plus de précisions plus tard numéro 3 les chaussures les plus chères du monde vous savez c'est où ? c'est aux Etats-Unis c'est des chaussures en saumon fumé non c'est pas des chaussures en saumon fumé non c'est l'enseigne de luxe Jada Dubaï qui a mis en vente la paire de chaussures la plus chère du monde elle a été mise en ligne à un prix de 15 millions d'euros c'est énorme ça s'en commence ces chaussures il s'agit des escarpins c'est des escarpins en fait qui sont conçus par l'enseigne de luxe Jada Dubaï et j'ai pas la photo mais c'est des chaussures un peu dorées on mettra la photo sur Radio Capitaine ouais on mettra la photo c'est des chaussures un peu dorées avec des petits diamants qui sont sur la chaussure et elles sont excessivement chères tu te rends compte le mec il fait un pas hop là 1 euro 2 euros 17 millions 17 millions de dollars soit l'équivalent de 14,6 millions d'euros la paire de chaussures c'est incroyable c'est incroyable c'est énorme est-ce que vous achèteriez ça vous ? oui bah oui tiens d'ailleurs excusez moi je vais interrompre ce direct je reviens de suite juste le temps de m'acheter des petits escarpins ouais d'ailleurs en parlant d'acheter on va passer au numéro 3 c'est sa femme en fait qui doit être ravie elle doit être totalement elle doit être contente pour Noël je veux ça non t'auras pas ça t'auras pas ça t'auras pas ça c'est trop cher bon bah voilà ou alors faut qu'on cartonne allez on passe au numéro 2 numéro 3 numéro 3 numéro 3 c'est une insolite une insolite ou un insolite je crois que c'était le numéro 2 tu crois ? je crois on a fait quoi ah oui c'était numéro 2 en effet oui t'as vu je suis tu suis c'est bien c'est le musée de la pizza mais attends parce que j'ai un petit ah non c'est bon c'est le musée de la pizza et aux Etats-Unis ils ont créé un musée pour les fans de pizza c'est Will qui va être content comment ? oui il va être content il aime bien la pizza ? il aime pizza yoro si vous aimez la pizza le musée est ouvert depuis le 1er octobre et donc c'est un espace dédié à tous les amoureux de la pizza donc il y a on peut y avoir des expériences ultra sensationnelles ouais oui sensationnelles sensorielles sensorielle oui sensorielle ou sensorielle c'est la même chose donc voilà si vous voulez vous y rendre c'est bah déjà il faut prendre l'avion parce que c'est à Los Angeles aux Etats-Unis alors il faut savoir qu'un musée de la pizza a déjà été ouvert à New York c'était je crois c'était en 2017 c'était en 2017 en 2017 j'ai pas la date précise mais voilà c'est le deuxième qui ouvre et apparemment ça fonctionne donc voilà mais qu'est-ce que on y trouve quoi dans ce musée de la pizza ? il y a des pizzas qui datent de quel siècle ? alors j'ai pas trouvé beaucoup j'avais ma 4 fromages de 96 on y trouve surtout des animations interactives sur le thème de la pizza on y trouve pas des pizzas on peut y trouver des pizzas donc par exemple si on veut y manger des parts de pizza quoi que je sais pas si on peut manger des parts de pizza dans le musée moi je voudrais goûter une pizza de 1930 c'est possible ? attend elle risque d'être un peu pourrie quand même oui attendez je vous la fais c'est un musée ouais non mais c'est le musée de la pizza si tu veux si tu veux y aller c'est à Los Angeles ou à New York t'as le choix je suis sur leur site internet j'ai réussi à trouver leur site internet et c'est vrai que c'est c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'ils ont fait des tableaux où on voit des personnes des personnages on dira légendaires en train de manger des parts de pizza c'est assez rigolo voilà donc il y a la pizza Napoléon certainement à la place de Napolite ouais ouais oh mais vous avez même pas rigolé oh là là les gars ouais dommage que j'ai pas le housse sous mes sampleurs là attends je l'ai peint le ouuuu non mais il n'y a pas il n'y a pas de en fait il n'y a pas beaucoup d'images là je suis en train de regarder là je suis sur non mais c'est assez récent ça a été ouvert en tout cas celui de Los Angeles a été ouvert le 1er octobre voilà je viens là je tombe sur un tableau en fait j'ai que ça comme image parce que c'est vrai que je suis curieux et j'aurais bien aimé savoir ce qu'il y avait dans ce musée et je ne vois pas allez on passe au numéro 2 au numéro 1 pardon le temps que Julien trouve que Ramon Cho trouve des informations Julien tu aimerais bien le numéro 1 l'insolite on va parler d'un japonais tout de suite c'est l'histoire d'un japonais il a 51 ans oui et c'est un homme tirelire est-ce que tu vois alors excuse moi mais avec cette info insolite je vois déjà le truc à mon avis je pense que la tirelire je sais où elle trouve je crains le pire c'est l'histoire d'un japonais de 51 ans bon il souffrait de dépression quand même pendant 30 ans donc du coup oui bah oui ça je comprends donc un jour il s'est rendu à l'hôpital parce qu'il avait mal au ventre oui je comprends toujours il avait très mal au ventre il se demandait pourquoi et donc du coup il a été faire passer des radios et tout et tout et les médecins ont trouvé des pièces de monnaie dans son ventre excusez moi je voudrais la pièce de 96 et il les ingérait par où ? il les ingérait par la bouche il les mangé ah d'accord il les mangé ils ont trouvé 1894 pièces de monnaie waouh c'est énorme soit l'équivalent de 8,076 kg waouh au fait c'est ce qu'on appelle ça une maladie il était atteint de pica pica c'est le nom de la maladie au fait ce trouble est caractérisé par l'absorption de substances dès qu'on la voit au fait dès qu'on voit des petits objets genre ça marche aussi pour la terre l'argile aussi non mais il y en a il y en a ils mangent dès qu'ils voient de la terre ou des petites pièces de monnaie ou même de l'argile ou de la craie aussi ils le prennent et ils le mangent c'est comme ça non mais c'est automatique pour eux c'est une maladie c'est la pica j'espère que le mec n'avait pas un vide poche à l'entrée parce que sinon il aurait mangé des piles parce que tu sais dans les vides poches on met les piles on met tout ah ouais c'est incroyable mais rappelle moi combien d'années il est resté avec ça 30 ans 30 ans mais comment on peut rester 30 ans c'est bien toxique en plus parce que des pièces de monnaie ah ben le mec c'est facile il pisse et rouge il pisse et rouge avec la rouille et après il se demandait pourquoi il avait mal à l'estomac en se rendant à l'hôpital et bien c'est beaucoup c'est beaucoup 1894 quand même pièce mais j'avais l'équivalent il avait l'équivalent de 135 euros alors déjà dans son estomac alors déjà moi je me rappelle que quand mon grand-père il avait mangé une galette et qu'il avait avalé la fève je me rappelle que ça a été l'horreur du siècle mais alors 30 ans avec des pièces c'est incroyable c'est vraiment énorme je reviens pas mais sur le coup tu nous as fait peur quand même on pensait à autre chose vous pensez à quoi ? tu sais dans les terlières il y a la fente mais ensuite il y a le capuchon au fond pour sortir les pièces parce que tu vas pas les sortir par la fente oui voilà j'ai trouvé des infos sur le musée de la pizza alors vas-y dis-nous tout voilà alors j'ai trouvé un musée de la pizza à Chicago en fait il y en a à New York à Los Angeles et visiblement il y en a à Chicago donc en fait ce qu'il présente c'est des boîtes de pizza c'est des vêtements des t-shirts des chaussettes avec des pittés en décoration dessus voilà c'est que du produit dérivé et puis donc voilà c'est tout ce qui tourne autour de la pizza qui a été collectionné et qui est présenté en fait c'est énorme il y en a pas en France voilà on trouve par exemple des tortues ninja des pizza tortues ninja des pizza tortues ninja non les personnages voilà sur les boîtes sur les boîtes non non carrément les personnages ce sont en fait des personnages et tout ce qui a trait en fait autour de la pizza en fait comme les tortues ninja on va pas citer les marques de pizza mais les personnages des tortues ninja voilà donc vous avez les personnages les personnages pour enfants pour jouer les jouets tortues ninja puisque ça tourne autour de la pizza donc ils sont présentés dans ce musée à Chicago et donc voilà ils en ont fait un musée le musée de la pizza et bien merci bon voilà c'est tout pour les infolies il y a des livres des livres de pizza aussi comment faire comment faire de la pizza les cuisines les boîtes les boîtes en carton des chaussettes des chaussettes des t-shirts voilà voilà c'est le comportement en tout cas pour le musée de Chicago c'est pas celui de Los Angeles à part un tableau je ne vois rien de plus il y a des casquettes aussi des casquettes des frisbees logique des frisbees en forme de pizza et des casquettes en forme de pizza aussi il y avait des serviettes aussi des serviettes de bain en forme de pizza ils devraient le mettre on va les mettre des frisbees en forme de pizza tiens Julien quand on va se refaire nos séances de travail ici je vais voir pour essayer de trouver un frisbees en forme de pizza qu'on essaie de mieux un peu on va le tester on va le tester sinon prendre une pizza on testera sur la plage avec une vraie pizza ouais allez vous pouvez réagir en direct sur ces insolites de Théo vous pouvez réagir en direct live Facebook ainsi que avec le hashtag direct live Radio Capitole n'oubliez pas également de participer au jeu le grand jeu pour tenter de gagner la GoPro vous avez le règlement enfin la question qui vous est posée sur les réseaux sociaux je ne sais pas Julien si le direct live fonctionne toujours il a été remis il y a 9 minutes il y a eu un petit bug je ne voulais pas le dire je ne voulais pas dire le truc mais bon voilà ouais tu ne voulais pas le dire pour ne pas le stresser oui non mais parce que Théo était concentré à faire ces insolites donc du coup je répète la question en essayant de ne pas dire la réponse donc ne t'inquiète pas je lui ai fait ma confiance parce qu'en fait je ne sais pas si tu l'as vu Ramoucho mais je l'ai noté j'ai dit Théo on ne dit pas la réponse oui répondez à cette question quel film a été évoqué lors de notre direct live d'aujourd'hui si vous avez la réponse n'hésitez pas est-ce que ça marche comment ça marche c'est le plus rapide qui gagne ou c'est par tirage au sort c'est le premier qui appelle le premier qui appelle et qui laisse sa réponse sur la messagerie où Océane se fera un plaisir de déclencher le répondeur et bien nous le rappelons et puis il gagne la groupe alors je vais juste dire une chose c'est que celui qui appelle pour le jeu parce qu'on a eu d'autres appels mais ce n'est pas le jeu tout à fait c'est sûr que celui qui appelle et qui me dit je veux une pizza de 96 voilà déjà c'est pas possible il ne gagne pas la GoPro écoute tu m'as l'air mignon sympa mais c'est pas possible ça allez bon super il est super ce direct je trouve donc c'est toi qui as raison et oui on écoutait Chérie Coucou tout de suite si tu écoutes Radio Capitole tu découvriras des informations des reportages de la musique pour papa pour maman pour papi pour mamie mais aussi tonton tata mon frère ma soeur bref si tu écoutes Radio Capitole c'est pour toi mais aussi pour ceux qu'il y a autour de toi alors viens écouter Radio Capitole ou contacte-nous sur notre site Radio Capitole c'est ma radio du bonheur et oui on continue ce direct ensemble avec Julien et Ramon Cho qui sont toujours là et je vais pas leur demander si ça va toujours passer sinon je vais encore avoir le droit mais ça va bien mais ça va bien j'allais finir ma part du gâteau basque donc ça va bien la dernière fois la dernière fois c'est nous qui mangeons c'était quoi déjà je m'en rappelle plus ah bah ça t'a laissé un super bon souvenir tiens mon tiramitsu non mais c'est ah tiramitsu voilà tiramitsu 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 je note non mais il est attends mais tiramitsu ou tiramitsu je ne sais pas oui moi non plus yo no sé tiramitsu yo no sé c'est ça qu'on dit oui je ne sais pas en espagnol oui moi bien moi bien yes on parle très bien en espagnol qui ramocho dis quelque chose en espagnol non ce que lo que des seuls et ça veut dire quoi ah je sais je sais attends on dit pas je ne sais pas quoi dire oui moi bien oh là 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 que je suis doué que je suis doué on va enchaîner sur les disparitions Julien moi je sais faire de l'espagnol anglais allemand français en même temps c'est je me tâte même à demander à rentrer dans le Guinness World vas-y vas-y non 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 je ne vais pas vous montrer parce que après on va t'en dis trop là Julien non mais on va me repiquer le concept c'est tout d'accord t'en dis trop par rapport à l'autre alors tu me le diras hors antenne eh oui non ça fait partie des indiffusables voilà comme tu dis ça ne sortira pas de Facebook voilà de Facebook oui mais Facebook c'est quand même c'est une expression c'est une expression Théo d'accord ça n'est pas ben excusez-moi de ne pas savoir on part sur les disparitions les disparitions alors attends que je retrouve ce jingle le jingle oui 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 vas-y que je retrouve le jingle vous pouvez vous pouvez combler en attendant le silence tu peux combler Ramoucho le temps qu'il trouve le jingle voilà c'est mon rôle de combler c'est ça oui tu es le combleur je suis le combleur d'accord non non sur les disparitions j'espère que tu vas vite trouver le jingle de quoi jingle jingle oui donc voilà donc vous êtes bien sur Radio Capitole petit blanc parce que effectivement on cherche le jingle qu'il ne trouve pas sur les disparitions c'est ça on va nous le faire en live alors juste voilà en attendant qu'il retrouve le jingle juste pour vous dire que l'association ARPD assistance de recherche disparue diffuse et aide aux recherches des personnes disparues majeures et mineures vous pouvez les contacter via leur site internet ARPD.fr et également vous consulter l'intégralité des disparitions sur le site radiocapitole paysbasque.com des disparitions à enfants et majeurs adultes et vous avez également c'est tout nouveau vous avez accès sur le site radiocapitole.fr vous avez accès à ce qu'on appelle la wiki card c'est la carte interactive qui vous permet de retrouver différents points des lieux de disparition de certains enfants et puis on va cette carte va grossir petit à petit pour justement vous permettre et nous permettre à tous de pouvoir un petit peu savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous s'il y a eu des disparitions d'enfants autour de nous et bientôt Radio Capitole Pays Basque fera de même avec une carte exceptionnelle retraçant l'intégralité des disparitions de ces enfants c'est un gros travail encore derrière donc voilà soyez compréhensibles sur le fait que vous ne retrouverez pas d'un seul coup l'intégralité des nombreuses disparitions il me semble si je ne me trompe pas Ramoucho que c'est 500 000 enfants disparus par an 5000 je crois non plutôt 5000 enfin voilà les chiffres sont impressionnants donc entre les fugues la disparition est impressionnante entre les enfants les adultes qui disparaissent c'est un énorme de travail en fait de recherche pour nous pour pouvoir vous diffuser l'information et c'est vrai que la RPD a beaucoup beaucoup d'éléments en la matière et la RPD vous aide dans les recherches sur ce qu'il y a à faire quelles sont les actions à mener voilà ils travaillent avec des enquêteurs des avocats voilà ils ne nuisent pas à l'enquête ça il faut le dire c'est ce qu'on disait la semaine dernière on n'est pas là pour nuire à l'enquête pour la ralentir mais on est là pour justement permettre de relayer de relayer l'information et puis surtout de soutenir aussi les familles parce que comme le disait Pascal Batani donc la présidente de la RPD dans une interview les parents d'enfants disparus ou même la famille d'un majeur ou d'un enfant disparu ils sont avant tout victimes aussi de cette disparition d'ailleurs si vous êtes intéressé pour aider la RPD vous pouvez le faire en les contactant puisqu'ils cherchent des volontaires déjà dans toutes les régions de France de manière pour pouvoir les aider dans leurs tâches parce que je peux vous assurer qu'ils abattent un travail énormissime pour pouvoir soutenir effectivement les familles pouvoir les guider pouvoir les guider il y a déjà des professionnels qui font partie de cette association des gens qui sont parfaitement compétents dans toutes les matières mais ils recherchent des volontaires pour pouvoir les aider dans leurs tâches et voilà si vous sentez l'âme d'un enquêteur ou quelles que soient les compétences que ce soit des compétences plus administratives et bien c'est vrai que ça leur rendrait de grands grands services allez c'est bon j'ai retrouvé le jingle on le met ? trop tard non pas trop tard chaque jour des enfants disparaissent avec Radio Capitole nos espoirs renaissent rendez-vous sur l'onglet appel à témoins et écrivez-nous à disparition arrobas radiocapitole.fr retrouvez les actualités également sur arrobas arrobas voilà on le digneule voilà donc les disparitions sont énormes celles qu'on ce qu'on expliquait tout à l'heure et l'association ARPD est là également pour vous aider on va parler d'une disparition inquiétante aujourd'hui mais il y a une enquête d'ouverte c'est la disparition notamment de Sophie Letan qui a disparu le 7 septembre dernier cette jeune fille était étudiante on en a parlé dans le dernier direct et il y a une légère avancée dans cette enquête notamment le fait que Jean-Marc Reiser a été entendu par le service de l'instruction hier il est resté mutique sur le fait d'avouer ou pas s'il avait tué s'il avait fait disparaître Sophie Letan mais par contre il a fini par changer de version et a collaboré un minima avec le juge d'instruction en indiquant qu'il finissait par reconnaître d'avoir rencontré cette jeune étudiante on va rappeler simplement qu'elle était à la recherche d'un appartement en tant qu'étudiante et que par l'intermédiaire du Boncoin Jean-Marc Reiser qui avait déposé une annonce a attiré la jeune fille c'est ce qu'il ressort actuellement de l'enquête mais rien aujourd'hui ne permet d'établir réellement les faits sauf une chose le témoignage de la victime Ramoucho en parlait lors du direct précédent mais aussi la trace ADN qui a été faite dans la salle de bain je vais vous faire écouter la réaction de l'avocat de Jean-Marc Reiser à la sortie d'audience à la suite de l'instruction qui s'est déroulée hier je le rappelle sa réaction alors Ramoucho je vais juste te demander un petit résumé si tu sais le temps que juste je recherche parce que Théo galère à retrouver le pichier donc voilà juste ma faute en fait ce qui est ressorti suite à l'audition d'hier c'est que l'audition était plus posée que lors des gardes à vue donc Jean-Marc Reiser a pu s'exprimer un peu plus il y a un secret d'instruction voilà donc les informations ne peuvent pas sortir en fait du bureau ce qu'il y a c'est que dans sa version visiblement il maintient toujours de n'avoir rien il n'a rien à voir avec la disparition avec cette disparition mais voilà par contre il aurait croisé donc voilà à ce qui paraît lors de cette audition il y aurait eu des nouveautés voilà il y aurait eu des choses qui auraient été dites Jean-Marc Reiser donc aurait été plus loquace son discours aurait été plus posé plus fluide voilà c'est ce qui ressort en fait des informations que nous avons pu avoir mais c'est pas non plus une grande grande avancée voilà Sophie Le Tannes est toujours recherchée voilà quiconque aurait des informations sérieuses et je dis bien sérieuses à pouvoir pour pouvoir aider les forces de l'ordre et les enquêteurs dans leur mission vous pouvez les contacter mais voilà on n'a pas vraiment plus de nouvelles malheureusement allez on s'écoute le petit reportage Julien voilà donc je répète il s'agit de la réaction de l'avocat de Jean-Marc Reiser à la sortie de l'audience devant le juge d'instruction c'est plus de 6 heures d'audition qui se sont déroulées au tribunal de grande instance de Strasbourg voilà donc la réaction alors voilà comme disait Stéphane Ramoucho pardon il fallait absolument il faut absolument retenir une chose c'est que certains éléments ne peuvent pas être dévoilés dans le cadre de l'instruction puisque l'instruction ouverte ne permet pas de donner certains éléments qui font partie de cette enquête et qui ne peuvent pas tout simplement être dévoilés puisque c'est une commission d'infraction je crois lorsqu'on dévoile Ramoucho oui tout à fait il y a même une enquête il faut quand même préserver parce que ça peut entraver le bon déroulement d'une enquête il y a des preuves qui peuvent disparaître sur certains points etc donc il est vrai qu'il y a une réserve à avoir et que le secret d'instruction n'est pas là pour rien voilà donc on écoute la réaction de l'avocat de Jean-Marc Reiser est-ce qu'on a appris des choses sur quelle bah écoutez après comme vous en doutez il y a le secret de l'instruction je peux pas vous dire quoi que ce soit sur le contenu de ce qui s'est dit de ce qui a été dit durant la garde à vue de ce qui s'est dit aujourd'hui donc de ce côté là c'est un petit peu compliqué pour moi de vous répondre il y a forcément des nouveautés il y a toujours des nouveautés mais après il y a aussi des choses qui sont les mêmes y compris dans la position de monsieur Reiser vous pouvez nous le rappeler vous pouvez nous rappeler cette position justement sa position c'est qu'il n'a rien à voir de près ou de loin dans la responsabilité de la disparition de madame Le Tannes et les trages d'ADN comment il les justifie il les justifie d'une certaine manière je peux pas vous en dire plus puisqu'encore une fois c'est le secret d'instruction mais en tout cas il a une version des faits cohérente qui justement est en opposition avec certains éléments qui découlent du dossier sur l'atmosphère dans le bureau du juge d'instruction est-ce qu'il parle est-ce qu'il répond à toutes les questions est-ce que c'est cordial est-ce que c'est tendu c'était une atmosphère qui était beaucoup plus sereine et beaucoup plus cordiale et respectueuse que durant l'enquête de police mais ce qui est normal en même temps les enquêteurs de la police judiciaire ils font leur boulot et ils le font très bien là on est dans une autre atmosphère avec une phase judiciaire une phase devant un juge d'instruction et donc forcément c'est plus apaisé c'est plus serein et ça permet aussi à monsieur Reiser de davantage s'exprimer et de faire des déclarations qui sont forcément plus loquaces que ce qu'il a pu faire et puis donc plus fluides que ce qu'il a pu faire durant la garde à vue Est-ce que cela a été un exercice difficile pour lui par rapport à la durée de cet interrogatoire ? C'était moins difficile que pour la garde à vue forcément puisque en garde à vue on a tout qui est fait quand même pour pouvoir avoir des réponses aux questions des enquêteurs donc c'était moins difficile mais aussi parce qu'il a pu davantage se reposer durant la garde à vue et ça je ne romps pas le secret d'instruction et vous le savez ça a duré donc il y a eu pas mal d'heures il y a eu beaucoup d'auditions c'était une garde à vue qui était prolongée donc ça a duré 48 heures et forcément c'est quelque chose qui fatigue un homme et une personne puisque ça reste une personne donc c'est sûr que là avec un interrogatoire d'à peu près 6 heures un peu moins de 6 heures avec des pauses oui c'était moins éprouvant que ce qu'il y a déjà eu dans le passé Vous savez c'est à l'issue de cette journée justement le juge va prendre des nouvelles actions peut-être une nouvelle audition de M. Reizer ou d'autres personnes C'est à madame le juge d'instruction qu'il n'y aura donc le loisir de le faire il y aura sûrement des mesures d'instruction qui seront qui seront faites prochainement et en fonction des résultats en fonction de ce qui sera fait forcément il y aura nouveau des interrogatoires et on sera encore là maître Metzger et moi On ne sait pas s'il doit être réentendu bientôt bientôt je ne pense pas après moi je ne sais pas je ne suis pas dans la tête de madame le juge d'instruction donc je ne sais pas trop ce qui est prévu Quand il est confronté aux traces ADN de Sophie Le Tannes dans son domicile comment il réagit ? Comme je l'ai déjà dit avant c'est le secret de l'instruction je ne peux pas il a sa version des faits comme je vous l'ai dit et comme je vous le répète selon lui il n'a aucune responsabilité dans la disparition de madame Le Tannes Voilà pour la réaction de l'avocat de Jean-Marc Reiser qui indique qu'il reconnait avoir rencontré Sophie Le Tannes mais il indique n'avoir rien à voir avec cette disparition Ramouto un avis là-dessus sur la déclaration de l'avocat ? Sur la déclaration de l'avocat en fait il dit à la fois tout et rien il dit qu'il y a eu des nouveautés donc voilà a priori il y a des choses qui ont été dites dans le bureau de madame Le Lugge mais qui doivent respecter le secret de l'instruction et ils sont tenés à respecter le secret de l'instruction et le secret de l'instruction en fait ça répond en fait au secret professionnel c'est un petit peu du même acabit c'est à dire qu'en tant que professionnel ne peuvent rien dévoiler et il n'y a que le procureur de la république en fait qui puisse intervenir s'il y a des informations qui sont inexactes ou qui sont vraiment partielles qui sont dévoilées par le grand public à ce moment là le procureur de la république peut mettre le haut là pour recadrer un petit peu les choses et effectivement donner des éléments voilà mais là c'est vrai que visiblement il continue de sur sa position qu'elle ne serait pas morte visiblement et qu'elle n'aurait pas qu'elle n'aurait rien eu qu'il n'aurait rien eu dans son appartement par contre il reconnaît de l'avoir il reconnaîtrait l'avoir rencontré voilà donc je pense qu'il faut attendre et puis il y a le témoignage de la voisine aussi qui a peut-être fait plier il y a le témoignage de la voisine qui l'a croisé qui a décrit ses vêtements voilà ça a peut-être devant enfin si ça a été soumis par le magistrat instructeur à Jean-Marc Reiser c'est peut-être ça qu'il a fait plier en disant je ne peux pas nier peut-être oui mais visiblement voilà après après il faut laisser l'enquête avancer on ne peut se prononcer sur rien il y a des choses qui sont en cours pour l'instant on recherche toujours Sophie Letanne et on ne peut pas spéculer d'autres choses et on ne peut pas partir sur des hypothèses voilà qui est sur la base de peu d'éléments donc voilà il faut laisser faire l'enquête il faut laisser dérouler l'enquête il faut laisser travailler avec sérénité et laisser laisser ces personnes-là faire leur travail alors également il y a une autre disparition j'avais d'ailleurs oublié de 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 vous le de vous en parler Ramoucho et Théo c'est 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 quelque chose qui a bouleversé tout un pays cette semaine puisque beaucoup de personnes se sont se sont lancées à sa recherche il y a eu un collectif qui a été créé pour tenter de le retrouver c'est la disparition d'Antoine Zoya qui a disparu dans le dans le gare à Clarensac et qui malheureusement confirmé par le procureur Eric Morel a été retrouvé ce sont d'abord des objets qui ont été retrouvés dans une forêt pendus à un arbre à un adolescent un squelette et les premiers résultats sont tombés cette semaine et ont bien confirmé la présence du corps d'Antoine Zoya une déception très douloureuse pour la famille mais aussi pour tout un pays qui était parti à la recherche au même titre que Lucas Tronche mais là Antoine a été retrouvé qu'est-ce qu'on a appris un petit peu Ramoucho sur la découverte de ce corps ces affaires ces affaires ont été retrouvées près du corps qui était pendu après ces affaires ont été reconnues par ses parents qui les ont identifiés ça c'était la première étape douloureuse et puis malheureusement les empreintes les empreintes dentaires ont confirmé qu'il s'agirait bien d'Antoine Zoya ensuite monsieur le procureur de la république lui il m'a dit hâtement parce que on a vu des choses pareil commencer à circuler sur les réseaux sociaux le procureur de la république a démenti le fait qu'il aurait été assassiné pour parler clairement qu'il aurait subi un acte d'agression donc ça il n'y a pas d'agression ça a été démenti voilà maintenant ensuite voilà ça reste quand même un mystère et l'enquête se poursuit l'enquête se poursuit voilà il faut savoir qu'à cet endroit la végétation est très dense on est à 100 mètres d'un chemin forestier l'endroit est très très escarpé on sait qu'il a été vu par une commerçante peu de temps juste avant c'était la dernière personne à l'avoir vu avant qu'il disparaisse il était aux environ de 15h et donc voilà et ensuite et bien rien n'a été on n'en sait pas plus sur les circonstances voilà est-ce que oui parce que c'est ce que rappelait le procureur Éric Morel il indiquait que les fouilles avaient déjà été faites dans cette défaite et que voilà c'était c'était pratiquement invisible il fallait il fallait qu'il y ait des cordages d'ailleurs pour que les les services enquêteurs et de la police scientifique accèdent au corps d'Antoine Zoya et que de Visu c'était impossible de voir qu'il y avait un corps ici il a vraiment fallu qu'un chasseur ils n'ont pas deux comme le prétendaient au début certains médias il a fallu qu'il y ait un chasseur qui tombe dessus pour retrouver le corps dans un contexte très édigu voilà ce qui est étonnant c'est qu'il a en fait quand il a quitté son domicile le jour de sa disparition il est parti sans ses papiers sans son téléphone il a dit je reviens voilà il a dit je reviens on sait qu'il est passé donc au bureau de tabac de la commune qui a donc été vu à 16h et puis ensuite plus de traces plus rien les fouillons étaient faites donc dans la région de Clarensac il était introuvable moi je me rappelle qu'à l'époque il y avait eu quand même une grande campagne d'affichage nationale qui avait été faite où il y avait des panneaux qui avaient été affichés jusqu'en Bretagne et dans le monde de la France pour le retrouver et que en fait les recherches étaient vaines alors qu'a priori il aurait été toujours là malgré les fouilles ça n'avait pas été vu voilà c'est ce que d'ailleurs on posait comme question à Eric Morel c'était est-ce que on arrive à déterminer une date précise sur la présence du corps et il répondait qu'à ce stade de l'enquête il n'était pas possible de terminer une date précise mais il confirmait qu'effectivement le corps était bien là depuis très très longtemps voilà parce qu'il était à l'état de squelette de toute façon ouais il était en état avancé voilà moi ceux pour qui j'ai une pensée ce sont les parents parce que de mémoire je crois que l'anniversaire d'Antoine a été le 20 octobre et voilà et le retrouver comme ça au mois d'octobre fin septembre demi octobre voilà c'est plutôt que de faire un anniversaire ils vont devoir faire leur deuil puisque maintenant le corps a été retrouvé et je pense que ça va être une période très très difficile pour la famille et j'espère que les médias vont les laisser un petit peu tranquilles de toute manière ainsi qu'ils puissent justement faire ce deuil et puis je pense qu'ils attendent des réponses à certaines questions et voilà et après c'est les circonstances et ça c'est que l'enquête qui permettra de découvrir les choses merci en tout cas Ramoucho pour ce petit point voilà comme tu le disais on pense très fort à la famille d'Antoine que l'on a eu à une période sur Radio Capitole et qui on comprend bien s'avère très douloureuse de pouvoir avoir leur avis sur la suite et comme le disait également aussi Eric Morel le procureur de la République de Nîmes à ce stade ils ont mis deux côtés le corps a été retrouvé c'est une chose il y a des expertises qui sont encore en train d'être réalisées mais à ce stade il n'est douloureusement pas possible de pouvoir aller interroger les parents et tenter d'en savoir plus aujourd'hui alors que les faits sont les faits sont récents voilà également une autre disparition qui a eu lieu en Argentine vous avez pu découvrir le grand reportage mercredi dernier avec le témoignage de son meilleur ami c'est la disparition de Mathieu Martin Mathieu Martin qui est un homme qui a décidé depuis un bon nombre d'années de visiter les pays des pays de son choix et il a décidé de partir en Argentine et après un dernier message laissé à ses parents Mathieu Martin n'a plus donné signe de vie Ramoucho va nous résumer un petit peu et puis après on écoutera le témoignage de son meilleur ami pour essayer de comprendre et débattre un petit peu rapidement sur cette disparition puisque vous retrouverez l'intégralité de l'interview de son ami avec tous les éléments utiles pour cet appel à témoins alors oui en fait concernant Mathieu donc son dernier message remonte au 8 tout dernier où il était en Argentine donc Mathieu poursuit un périple qu'il a mené depuis l'âge de 20 ans où il avait décidé en fait de parcourir tous les continents voilà à la recherche à la recherche de personnes il cherche à rencontrer des personnes pouvoir partager des choses avec elles et pouvoir s'en faire le témoin au travers d'un blog qu'il tient donc il a été aperçu avec deux touristes dans un amour dans un amour à peu près sur une montagne qui culmine à 5000 km à 5000 mètres d'altitude c'est moi qui fais la coquille et le souci c'est que depuis on est sans nouvelles il y a des recherches qui ont été menées le mois dernier avec hélicoptère pour pouvoir en savoir essayer de trouver sa trace visiblement on n'a pas de nouvelles ses parents de Mathieu qui sont sa famille étant plantée en région toulousaine se sont déplacés sur place et ils sont toujours d'après les éléments que nous avons il aurait disparu en fait à environ 70 km de la frontière bolivienne le consulat est également sur le dossier le consulat de France maintenant il n'a avec lui ni téléphone portable pas d'ordinateur pour pouvoir communiquer en fait il tenait de temps en temps une page il donnait de ses nouvelles via son blog et puis il correspondait avec ses parents sur les réseaux sociaux et leur envoyait un SMS de temps en temps voilà ça a été un mode de vie en fait qu'il a décidé parce qu'il a eu il était opéré étant plus jeune une opération au visage et ensuite il s'est dit que la vie pouvait s'arrêter c'est pour ça qu'il a voulu aller à la rencontre des autres et puis découvrir le monde voilà ce qui est parfaitement louable voilà le souci qu'il y a c'est que dans la zone dans laquelle il est visiblement d'après les informations que nous avons recueillies il n'aurait pas passé la frontière voilà il serait toujours localisé sur l'Argentine en tout cas en tout cas de lui-même voilà il n'y a eu aucun passage il a toujours eu l'habitude de faire les choses en règle de faire tamponner son passeport aux différents postes frontières et là il n'y a pas eu de traces en fait comme quoi il aurait fait tomber son passeport avant de faire l'Amérique du Sud il avait traversé quand même l'Atlantique en voilier entre le Cap Vert et puis Rio de Janeiro il avait retrouvé sa famille au Brésil et puis se dirigeait vers le Paraguay c'était son objectif le souci qu'il y a en remontant parce qu'on a fait quelques petites recherches c'est que dans cette région en fait il y a déjà eu des précédents et qu'on a eu deux jeunes femmes françaises qui ont disparu en 2012 et qui ont été retrouvées décédées et visiblement elles avaient été assassinées d'où l'inquiétude grandissante en ce qui concerne Mathieu en ce qui concerne Mathieu nous croisons les doigts pour que tout aille bien il a très bien pu la région le scarper il a très bien pu être blessé être recueilli par une famille et je pense qu'il faut poursuivre les recherches avec cet état d'esprit parce que c'est quand même quelqu'un qui est aguerri qui est aguerri et aller dans des régions difficilement accessibles et qui est aguerri et aller à la rencontre des autres et tous quelqu'un de très sympathique et donc voilà et voilà il faut rester optimiste les recherches se poursuivent et puis c'est pareil on est dans l'attente d'informations parce que pour l'instant il n'y en a pas d'autres et on vous rappelle ces informations avec le témoignage exclusif pour Radio Capitole de son meilleur ami qui va retracer un petit peu le parcours les endroits où aurait pu être Mathieu Martin et qui va exprimer aussi sa douleur de ne pas avoir de nouvelles de signes de vie de Mathieu et aussi le fait que comme tu le disais sa famille s'est déplacée sur place en Argentine pour tenter le retrouver avec l'aide du consulat et donc du coup il témoigne pour expliquer un petit peu voilà pour faire un appel à témoins puisque Radio Capitole vous donne la possibilité lorsqu'il y a des disparitions même lorsque vous avez un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez évoquer on vous donne la possibilité on vous donne la parole de pouvoir vous exprimer librement voilà le témoignage qu'on va écouter de suite qu'est-ce qui s'est passé exactement ? et comme vous l'avez dit voilà on a eu un dernier message de Mathieu le 8 août dernier c'est un mail qu'il avait adressé à ses parents pour les tenir au courant de ce qu'il faisait comme il fait régulièrement en fait il a toujours prévenu ses parents avec un petit message où on appelle toutes les semaines maximum tous les 10 jours et donc voilà le dernier message qu'on a de lui il date du 8 août dernier maintenant donc qu'est-ce qu'on fait on fait tout ce qu'on peut pour essayer de le retrouver donc voilà Mathieu était en tour du monde il est parti depuis une petite année maintenant en tour du monde il est parti de Toulouse donc il a fait toute l'Afrique il a traversé l'Atlantique sur un voilier il est arrivé aux Antilles après il a redescendu l'Amérique du Sud et là il se trouvait au nord-ouest de l'Argentine dans la province de Salta et donc le dernier message qu'on a de Mathieu venait de la petite ville de Tilcara où il disait qu'il allait partir dans les montagnes vers Iruia avec pour objectif de traverser à l'est pour rejoindre ensuite le Paraguay et ensuite l'Iguassu où après il devait retrouver ses parents au Brésil au mois de novembre alors en fait le message qu'il a adressé à ses parents le 8 août n'avait rien d'alarmant rien d'inquiétant il n'y avait rien qu'il pouvait suspecter qu'il y avait quelque chose qui se passait mal c'était un message des plus normales comme habituellement voilà c'était juste pour donner des nouvelles dire où il était et ce qu'il avait l'intention de faire donc voilà il était à Tilcara il avait l'intention d'aller jusqu'à Iruia donc c'est un petit village dans les montagnes de la Cordière des Andes et après traverser à l'est en direction du Paraguay alors lorsque ce message est reçu par les parents il y a une attente les parents vont attendre d'avoir des nouvelles de Mathieu d'avoir un retour et puis ils seront sans nouvelles jusqu'au 27 août jour où ils vont signaler sa disparition voilà c'est ça donc ils sont rendus à la gendarmerie pour officialiser la disparition et du coup les autorités prennent le relais sur les recherches et mettre tout ce qui est possible de mettre en place pour retrouver Mathieu alors Christophe lorsque il y a eu ce signalement de disparition ça a tout de suite été pris en charge ou on a encore demandé aux parents de Mathieu d'attendre de patienter non 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 les autorités ont été très très correctes par rapport à ça on a tout de suite été mis en contact avec le consulat à Buenos Aires et donc du coup les recherches ont commencé dès le départ c'était plutôt du sondage pour essayer de retrouver des gens qui auraient pu voir Mathieu sur place et après ils ont lancé des recherches sur le terrain avec des gens qui sont allés dans les montagnes deux hélicoptères qui ont survolé la zone avec des caméras thermiques ça n'a rien donné pour le moment donc les recherches sont toujours évidemment en cours mais non les autorités ont été irréprochables et là maintenant les parents de Mathieu se sont rendus sur place depuis le 16 septembre dernier ils sont en Argentine et ils sont pris en charge par les autorités qui font tout pour les rassurer et pour surtout rechercher Mathieu Voilà pour le témoignage de Christophe l'ami de Mathieu Martin qui lance un appel aussi qui cherche à vraiment impacter un maximum de personnes alors Ramouchou j'ai une question et ça sera ma dernière d'ailleurs qu'est-ce qu'on peut espérer d'un départ à l'étranger enfin d'une disparition à l'étranger mais lorsqu'on tente de faire un appel à témoins en France est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être apporté ? Oui puisque l'appel à témoins en fait était relié partout dans le monde il y a eu des affiches qui ont circulé même en Espagne en Argentine etc et puis il faut voir que Radio Capitole était quand même écoutée aussi depuis l'Argentine là ils en entendent bien malade et voilà Radio Capitole est relayée les sites internet sont relayés partout à travers le monde donc on a eu pas mal de connexions d'ailleurs à Argentine et puis des pays voisins et donc voilà même depuis la France on peut relayer un appel à témoins on peut relayer une recherche on peut signaler une personne disparue et les choses ensuite font leur petit bout de chemin voilà maintenant de là à atteindre les 5000 mètres d'altitude du petit village argentin je ne sais pas quoi qu'il en soit il faut continuer à relayer cette disparition de Mathieu Martin c'est des choses quelque chose c'est important on ne sait jamais moi je sais que Radio Capitole pour le site de Radio Capitole Pays Basque et la page Facebook ils sont pas mal vus depuis l'Espagne c'est relayé également donc sur l'Amérique du Sud et donc voilà ensuite ça fait partie d'un côté il y a les recherches de l'autre côté il y a cet appel à témoins donc on peut arriver peut-être à ce que quelqu'un au niveau de la population si Mathieu a été accidenté à ce que quelqu'un et bien puisse à ce que ça vienne aux oreilles de quelqu'un peut-être qui va se déplacer dans un petit village et à ce qu'il à ce que et bien il sache que Mathieu est recherché et donc voilà parce que effectivement moi je il a pu se blesser on ne sait jamais c'est quelqu'un d'aguerri comme dit son frère il a fait toute l'Afrique il a fait les pays les pays d'Asie aussi là il lui manquait à son parcours l'Amérique du Sud où il en a déjà fait une bonne partie donc voilà donc je pense qu'il faut garder espoir de toutes les manières si ça se trouve Mathieu a été accidenté et donc il faut il faut d'une part il y a le consulat qui s'occupe pour les recherches pour guider les recherches et plus toute la partie des enquêteurs argentins puisqu'il y a quand même eu ils ont dépêché les hélicoptères etc pour faire une caméra infrarouge pour faire la première recherche donc voilà il faut continuer il faut persévérer et il n'y a pas de raison de ne pas le retrouver merci en tout cas Ramoncio pour ces précisions tu en as fait de la recherche de quoi j'en ai fait de la recherche t'as bien enquêté c'est sûr tu y as passé toute la nuit non Ramoncio travaille oui mais t'as travaillé toute la nuit pas vrai toutes les nuits toutes les nuits ah oui encore oh là là que t'es fort Ramoncio travaille toutes les nuits t'es courageux et oui c'était les disparitions sur Radio Capitole les trois disparitions donc avec une mauvaise nouvelle par rapport à Antoine Zoya merci en tout cas pour toutes ces informations et également vous pouvez nous suivre donc sur le Radio Capitole live sur Facebook en sachant que voilà on l'a remis il refonctionne de nouveau tout fonctionne beauté Martine l'est là oui Martine est là voilà merci à vous et puis on va passer d'ici quelques instants à la météo chaque jour des enfants disparaissent avec Radio Capitole nos espoirs renaissent rendez-vous sur l'onglet appel à témoin et écrivez-nous à disparition arrobas radiocapitole.fr retrouvez les actualités également sur arpd.fr oui nous sommes toujours en direct sur Radio Capitole qu'est-ce qui se passe Julien tu es en train de t'étouffer depuis tout à l'heure je t'entends je suis un peu malade mais bon ça va ça va tu nous as fait une série de tout il ne va pas nous faire quelque chose à l'antenne quand même non pas du tout en tout cas j'ai des votes et des réactions sur le vote notamment sur la question selon vous Jacqueline Sauvage victime ou coupable on a pour l'instant 69 personnes dont pour l'instant 17 ont répondu qu'elle était victime on a une réaction c'est de Jennifer qui nous dit donc Jennifer qui nous dit Jacqueline Sauvage est victime broyée par une machine judiciaire patriarcale dans un état de droit comme la France où la justice est fréquemment accusée de laxisme là où est le paradoxe du procès Sauvage la situation des femmes battues fait des gros titres sans pour autant susciter un débat national sur les possibilités concrètes d'amélioration de l'aide aux victimes on est entièrement d'accord sur l'amélioration de l'aide aux victimes il n'y a qu'à voir quand on va déposer plainte quand il est aux environs de midi les personnes qui sont au garde à vue ont un plateau repas les victimes n'ont rien du tout pour manger et il faut se débrouiller se se collationner avant ou après sur l'aide aux victimes effectivement il y a on a une problématique en France c'est que les victimes ont vraiment du mal à être entendues c'est pour ça d'ailleurs aussi que les victimes de violences n'y vont pas parce que c'est pas la peine on ne sera pas entendus on ne sera pas écoutés et toutes les victimes de violences en règle générale les victimes en France ensuite société patriarcale je ne rentrerai pas dans ces discours là malheureusement parce que c'est parce qu'on constate au quotidien dans toutes les affaires si les sociétés étaient si patriarcales que ça je vais prendre l'exemple dans le cas des divorces les papas auraient systématiquement les enfants c'est des discours qu'on entend d'un côté et de l'autre je pense qu'une fois de plus il faut savoir raison garder c'est un moment donné le problème c'est un problème d'individu d'un côté il y a un homme qui a un certain travers d'autre côté il y a une femme qui peut avoir un certain travers et puis au milieu on vient glisser une institution qui elle ne connait pas les choses et qui est rendue en fait comme on dit la justice est humaine et voilà malheureusement il y a des fois les humains font des erreurs donc voilà je pense qu'il faut rester il faut savoir rester humble sur toutes ces questions là oui elle en a vécu 47 ans de souffrance comme je disais tout à l'heure elle a commis un acte irréparable peut-être que si effectivement les institutions s'en parlaient de société patriarcale peut-être que s'il était plus simple pour les victimes quelles qu'elles soient de pouvoir se pousser une porte de pouvoir être entendu écouté qu'il y ait des enquêtes qui soient immédiatement diligentées ne serait-ce à minima pour confirmer les choses et que comme pour les enfants il y a souvent des enfants qui sont victimes de violences qui ont reçu des coups etc et puis quand les personnes arrivent au tribunal malheureusement dans bien des cas c'est jamais pris en compte et par contre ça se retourne contre les personnes donc je peux comprendre les victimes les victimes ne veulent pas témoigner je pense que s'il y a un gros travail à faire c'est là-dessus alors à Pau excuse-moi Théo juste une information qui est quand même essentielle c'est qu'à Pau et également au Pays Bas il y a une nouvelle cellule qui s'est ouverte notamment au commissariat central de Pau sur les victimes de violences conjugales en sachant que la personne avait été entendue chez nos confrères de France Bleu et préciser que voilà aussi bien les femmes que les hommes pouvaient venir même pour poser des questions même pour pouvoir discuter s'ils sont victimes de violences conjugales donc je rappelle aussi bien les hommes que les femmes voilà sur cette cellule et que la première chose qu'on incite à faire c'est le dépôt d'une main courante et puis par la suite pour recueillir les premières informations si vous ne voulez pas déposer plainte et que par la suite on vous rappelle le commissariat vous rappelle cette cellule dans les trois jours pour savoir si voilà si aujourd'hui vous êtes prête à déposer plainte ou vous êtes prêt à déposer plainte pour que puisse justement s'engager tout le dispositif nécessaire à protéger l'individu victime de violences conjugales c'est quelque chose d'important il ne faut pas hésiter à pousser cette porte là enfin à composer ce numéro de téléphone si vous êtes victime de violences voilà sachant que notre madame Schiappa a rappelé pas plus tard qu'il y a 2-3 jours l'importance donc de de pouvoir de pouvoir faire part des violences qu'on reçoit et a également rappelé d'ailleurs je tiens à le souligner pour certaines mauvaises langues a également rappelé que les violences conjugales touchaient aussi les hommes d'ailleurs et que malheureusement chez les hommes c'est un sujet tabou je reprends dans les propos de madame Schiappa donc voilà et j'encourage Radio Capitole encourage aussi les hommes qui sont victimes de violences conjugales attention ce ne sont pas que les violences conjugales ne sont pas que des violences physiques je le rappelle pour tout le monde tout à fait voilà et des personnes victimes de violences psychologiques il y en a aussi et ça existe depuis la nuit des temps malheureusement et donc voilà il ne faut pas hésiter à contacter cette cellule qui a été mise en place je pense que c'est quelque chose d'important et ensuite de là vous tomberez sur des personnes qui seront en mesure de pouvoir vous aider voilà la démarche voilà c'est par téléphone donc si vous êtes victime de violences si vous pouvez vous isoler contactez-les voilà après je sais qu'il y a la peur du retour si jamais ça vient aux oreilles de la personne qui est à l'origine en fait de ces violences sachez que ce sont des professionnels et qu'ils font quand même les choses intelligemment la première des choses ce sera bien entendu de vous protéger merci en tout cas pour toutes ces informations allez on attaque la météo et tout de suite le point météo avec Théo je l'aime pas du tout cette chaise ah cette chaise elle fait que non mais mais oui mais je sais pas c'est désagréable aux oreilles je sais pas je sais pas pour vous on t'entend queener mais c'est pas moi qui queen dès que je bouge regarde ça fait ça bon Julien retire la chaise et tu ne laisses que le poteau du milieu c'est hyper non mais après pour s'asseoir après ça va faire comme la tirelire c'est ça la météo de lundi la France en tout cas pour lundi matin la France sera principalement coupée en deux pas mal beaucoup nuageux ce sera nuageux dans le sud de la France et très ensoleillé dans le nord de la France notamment il y aura des nuages beaucoup de nuages et quelques averses en Occitanie également en Auvergne en Rhône-Alpes et dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine attention les orages perdurent dans la Provence-Alpes-Côte pardon pas Côte-Côte d'Azur il y aura aussi il y aura aussi un peu de pluie en Corse encore pour les températures il fera entre 15 et 20 degrés et 22 degrés dans le nord 15 degrés en Bretagne pardon pas dans la Bretagne en environ 17 de 14 à 17 degrés il me filme en plus environ de 14 à 17 degrés en haut de France et de 18 à 22 degrés dans le Grand Est dans le sud ce sera un petit peu plus frais mais sinon dans la moyenne ça reste Paris autour des 17 degrés de 15 à 7 degrés en Nouvelle-Aquitaine et de 16 à 21 degrés en Occitanie il fera 23 degrés en Corse pour ce qui est de lundi après-midi mais le temps ne changera pas beaucoup ce sera toujours autant lieu à jouer dans le sud mais à part que les averses se dissiperont un petit peu excepté dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse où il pleuvra toujours autant pour les températures et bien les températures ne bougent pas autant non plus il fera juste un petit peu plus frais il fait plus frais l'après-midi tiens c'est pas normal ça de 12 à 14 degrés en Eau de France 12 à degrés en Bretagne de 15 à 17 degrés en Bourgogne-Franche-Comté et dans le sud il fera un peu plus chaud avec 13 à 17 degrés en Occitanie de 14 à 15 degrés en Aquitaine et 20 degrés en Corse pour mardi et bien mardi matin le temps sera meilleur le temps sera meilleur dans la majeure partie de la France excepté attention j'ai vu une alerte non je l'ai pas vu non non je dis n'importe quoi si une vigilance orange en Normandie vigilance orange en cours dans cette région pour plus d'informations je lis en fait ce qu'on annonçait tout à l'heure ce qu'on annonçait tout à l'heure oui oui c'est ça c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure sinon le soleil mardi perdurera dans plein nord et dans le sud du pays de 18 à 19 degrés pour les températures en Nouvelle-Aquitaine 20 degrés en Bretagne et de 20 à 22 degrés dans le Grand Est 25 degrés en Corse où il arrêtera de pleuvoir à partir de mardi qu'est-ce que c'est ça la musique s'est terminée déjà je continue je termine avec la météo pour mercredi mercredi il fera chaud et beau mais très nuageux beau parce qu'il fera bon il n'y aura pas de soucis mais il fera très nuageux dans tout le pays donc mais les températures seront en hausse bienvenue bienvenue bien sûr entre 23 degrés en Normandie 19 degrés en Bretagne et entre 20 et 24 degrés dans le Grand Est dans le sud il fera très nuageux avec beaucoup d'averses en Occitanie dans tout le sud-ouest en fait en Provence-Alpes Côte d'Azur et aussi en Corse où les pluies sont de retour pour les températures 25 degrés en Corse 20 à 21 degrés en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine et là où il sera où il fera le plus nuageux en Provence-Alpes Côte d'Azur 19 à 21 degrés voilà pour la météo merci merci de rien de rien très bien très bien très bien très bien attend la fin attend en direct sur Radio Capitole voilà en direct en fait c'est simplement Ramoucho c'est que simplement je viens de faire une vidéo en direct et je suis en train de la diffuser oui ça c'est non mais j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu ça m'a perturbé un petit peu donc je mets bien évidemment un petit un petit smile et tu m'identifies d'ailleurs j'en profite pour faire une petite pub sur nos comptes de nos comptes sur les réseaux sociaux moi en ce qui me concerne c'est Théo de Po sur Facebook Théo TH64 Ah t'as vu que j'avais changé oui oui j'ai vu TH-64 sur Twitter pour me retrouver si vous voulez m'écrire sur mon email c'est THO64 radiocapitole.fr et sur les réseaux de Radio Capitole on est sur Youtube on est sur Facebook sur Twitter sur Snap sur Instagram on est partout il suffit de rechercher Radio Capitole et pour les pages il y a Radio Capitole Radio Capitole Radio Capitole Pays Basque et aussi Radio Capitole Béarnes et Soul voilà pour les réseaux sociaux vous pouvez aussi télécharger nos applications gratuitement sur le Google Play et l'Apple Store et évidemment une bonne info les gars oui voilà une info qui vient de tomber qui vient de tomber sur mon téléscripteur Seiko Ackwart tu as gagné un prix Nobel pour la météo c'est ça ? non c'est une surfeuse une surfeuse brésilienne ah c'est celle qui était toute seule au bar non ? dans un coin noir une blonde platine sur Maya Gabera une surfeuse qui avait surfé une vague je ne sais pas si vous connaissez sa surpo la vague de Nazaré qui fait partie des plus hautes vagues au monde et elle avait surfé en fait en janvier 2018 cette vague et jamais une femme avait atteint une telle hauteur on avait surfé une telle vague et son exploit a été enregistré au Guinness des Records seulement ce mois d'octobre c'est pas énorme il a fallu près d'un an en fait pour que son record soit enregistré au Guinness des Records et sachant qu'il a fallu la pression d'une pétition en ligne qui a été signée par 19 000 personnes pour que ce soit enregistré au Guinness des Records franchement je trouve ça dommage parce qu'elle a autant de mérite que les hommes je vois pas pourquoi ce serait enregistré bah oui c'est vrai tout à fait tout à fait également si vous souhaitez faire une pétition pour moi le fait que je parle anglais, chinois, allemand en même temps il n'y a pas de soucis pour la fête je rentrerai dans le site si vous voulez qu'il le fasse à la radio surtout n'écrivez écrivez des messages je vais tout vous expliquer vous mieux pas voilà généralement il fait ça à partir de 2h du matin après avoir bu certains breuvages et il est capable de le faire en chantant très licite bien sûr voilà très très licite et donc non 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 c'est pas une bonne idée excusez-moi par contre je vais devoir vous interpeller vous êtes médisant ça y est allez comme vous le voyez vous êtes bien en direct sur Radio Capitole il est 16h36 on se retrouve juste après la musique c'est danser parce que j'ai envie de danser je te ferai danser c'est tout de suite celle-là elle est bien ouais de Lissandro Coulci Radio Capitole l'info en continu Radio Capitole Radio Capitole on est toujours là en direct avec Julien qui vient nous faire la fin du jingle je voudrais saluer Will qui est sur notre direct live Facebook qui nous regarde actuellement merci Will de nous regarder ça fait dans un moment qu'on t'a pas vu c'est quand que tu reviens il revient quand il veut la porte est ouverte bien évidemment bien sûr et la porte est ouverte pour tout le monde d'ailleurs pas que pour Will il suffit de nous laisser un message sur soit le 0869 0832 ou si vous voulez témoigner ou participer à l'émission vous nous écrivez à témoins et c'est tout simple c'est soit Julien qui vous répond si vous écrivez à témoins et à rebase radiocapitole soit Océane qui vous accueille sur le répondeur au 0811 69 0832 5 centimes par appel Pays Basque est-tu là ? Pays Basque est là ? Pays Basque est là ? Super ! Pour ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux de la page officielle Radio Capitole sachez que la vidéo est également disponible en direct live sur les pages Radio Capitole Béarn et Radio Capitole Pays Basque également vous pouvez nous suivre sur les applications via l'application Radio Capitole disponible sur l'Apple Store et le Google Play pour ceux qui nous rejoignent nous sommes en duplex avec le fameux Ramoun Show ça va monsieur Pays Basque ? ça va bien ? t'as l'air un peu fatigué t'es lent un peu non ? non tu sais que c'est ton patron je ne sais pas Julien est-ce que t'as préparé tes actus les plus lus de la semaine ? oui les actus les plus lus de la semaine mais simplement il va falloir que tu t'en vas que je m'en aille tu veux dire que tu t'en vas que je m'en aille tu veux dire allez on change de place et on se retrouve tout de suite alors attends attends juste avant je mets le jingle parce que c'est les flash infos quand même ça fait partie du flash infos ah oui j'ai une info par rapport une info de dernière minute dans l'audition de Jean-Marc Reiser oui tout à fait dont on parlait tout à l'heure oui tout à fait en fait oui tout à fait savation serait qu'il serait que Sophie Le Tan serait venue chez lui pour se soigner la main ah ah d'accord parce qu'il avait le bobo à la main voilà Sophie Le Tan donc ce qui donnerait potentiellement l'explication pour être vraiment sérieux ce qui donnerait l'explication des traces des découvertes de cendres et traces ADN dans la salle de bain voilà tout à fait ça peut corroborer à suivre à faire à suivre corroborer oui ça corrobore ce qui aurait pu être trouvé par les enquêteurs ça veut dire quoi corroborer ça corrobore ce qu'a déclaré son avocat en tout cas voilà comme quoi il aurait une version des faits qui serait en opposition avec les pièces du dossier donc voilà après c'est une justification attendons d'accord merci pour l'info Ramon Chaud allez échange de place avec Julien là oui allez c'est les infos tout de suite bonjour et tout de suite les infos allez les infos que que vous avez regardé tout au long de la semaine rappelons que la semaine dernière la semaine dernière pardon était chargée chargée oh là là je vais pas y arriver chargée chargée je sens que je vais pas y arriver le baptisier de fin d'année va être fantastique il va être génial je sens que je vais pas y arriver sur ces dernières actus donc les actus les plus lues sur les sites Radio Capitole Pays Basque Radio Capitole Béarn et Radio Capitole à savoir bien évidemment comme on le disait la disparition de Sophie Le Tan cette adolescente qui a disparu le 7 septembre dernier et du coup nouvelle information donnée par Ramon Chaud selon le mis en cause elle serait venue donc se soigner la main fait pour lesquelles on aurait retrouvé les enquêteurs auraient retrouvé les traces ADN dans la salle de bain également l'actu la plus lue de la semaine évidemment c'est la disparition d'Antoine Zoya les parents qui ont reconnu les objets de leur fille c'est le corps qui a été découvert et analysé grâce à une empreinte dentaire le procureur de la République de Nîmes a bien confirmé qu'il s'agissait bien du corps d'Antoine Zoya et Martine Smey qui nous demande pas de chanson d'Adèle aujourd'hui Julien on en a déjà mis la semaine dernière la semaine dernière mais on verra on verra pour te faire plaisir on verra également dans le cadre de l'affaire Daval alors là c'est plutôt Ramoucho qui va peut-être nous en parler un petit peu plus il s'agit de l'article un des articles les plus lus de la semaine sur Radio Capitole Pays Basque et aussi Radio Capitole c'est la demande de libération de Jonathan Daval est-ce que tu as des infos là-dessus ? Non j'ai pas d'autres infos depuis la publication de l'article en fait Jonathan Daval a demandé donc sa libération voilà je ne sais pas ce qu'il en est Très bien Radio Capitole se renseignera effectivement sur la situation pour ou contre la libération alors il n'y a pas de donner vraiment son avis par rapport à ça mais est-ce que vous estimez qu'il pourrait il n'y a pas suffisamment d'éléments à l'encontre de Jonathan Daval pour sortir de prison Ramoucho Théo vous avez un avis là-dessus ? Moi j'ai pas compris la question est-ce que tu estimes selon les éléments aujourd'hui ce qui s'est passé les aveux tout ce qui a été trouvé que durant l'enquête que Jonathan est en mesure de sortir de prison ou ou non ? mais qu'il reste encore un peu qui veut je pense qu'il faut je pense qu'il faut c'est les juges ils sont les éléments qui examineront s'il faut qu'ils sortent ou pas voilà c'est ça nous on est juste là pour donner l'information tu vois également c'est l'article le plus lu de la semaine la disparition de Frédéric Derlot qui a disparu depuis le 23 août à Novel les recherches se concentrent actuellement sur la Suisse cet homme qui n'est toujours pas rentré à son domicile fait l'objet actuellement d'une recherche dans les deux pays la France et la Suisse il serait parti en montagne il ne serait plus rentré donc auprès de sa famille c'est un des articles les plus lus et un des articles les plus relayés également de la semaine sur Radio Capitole l'autre article le plus relayé effectivement on en parlait tout à l'heure de la semaine c'est également la disparition de Mathieu Martin qui a disparu en Argentine il fait partie d'un des articles les plus relayés sur le réseau social Facebook sur la page de Radio Capitole Pays Basque et puis depuis hier c'est également le meurtre de ce jeune homme à Nantes qui aurait poignardé sa petite soeur et ses parents c'était les actus les plus lus sur les sites Radio Capitole .fr Radio Capitole Pays Basque .com et Radio Capitole BA merci Julien pour ces pour ces actualités Ramoun Cho j'ai une question à te poser oui plaît-il plaît-il ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette expression est-ce que tu as une question ne sois pas médise est-ce que tu as découvert des choses nouvelles cette semaine sur Facebook des choses nouvelles sur Facebook non je n'ai pas des choses intéressantes ou quelque chose non j'ai travaillé apparemment il y a juste eu encore un blocage sur Facebook il y a eu il y a eu quelque chose qui s'est passé encore c'est-à-dire vas-y explique-toi Julien je ne sais pas j'ai vu passer ça hier vite fait qu'il y a eu encore un truc de piratage par rapport à Facebook un truc de piratage d'accord ah par rapport à Facebook par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière la faille oui non oui voilà non il n'y a pas il n'y a pas spécialement de nouvelles aujourd'hui je sens que bon il y a peut-être des petites choses qui ne doivent pas être dites tout ce que je sais c'est que des applications tierces il n'était question la semaine dernière que des applications tierces comme Instagram ou Tinder auraient pu être aussi piratées pour l'instant il n'y a aucun élément qui confirme ce fait là ce qu'on sait c'est que la faille de sécurité en fait qui a été révélée dont on avait parlé la semaine dernière la faille de sécurité qui a été révélée le 28 septembre a permis à des pirates d'obtenir des clés d'identification donc à travers un système de jetons de Facebook je ne vais pas trop rentrer dans la partie technique là-dessus mais en fait ça autoriserait des pirates à prendre le contrôle total du compte et accéder à ça autoriserait oui ça autoriserait ça autoriserait les pirates à prendre en compte en fait les comptes voilà c'est-à-dire tout ce qui est messages privés toutes les photos privées etc potentiellement il pourrait y avoir accès je reste et j'insiste là-dessus c'est changer vos mots de passe voire après c'est plus difficile changer créez-vous un autre compte sur Facebook mais voilà ce que je sais c'est que l'enquête a glissé sur l'Europe aujourd'hui puisqu'en fait comme vous devez vous en avez certainement entendu parler depuis le fin mai dernier il y a ce qu'on appelle la norme RGPD qui est sortie en Europe qui est une protection en fait des données personnelles et là les autorités européennes en fait s'interrogent sur la sécurité des données personnelles justement sur Facebook du fait de cette fuite donc voilà il faut si vous avez été concerné en fait vous avez été invité à vous déconnecter des services de Facebook et à vous reconnecter Facebook aurait fait donc le nécessaire pour sécuriser les choses il y a eu plusieurs failles plusieurs niveaux de failles de sécurité Facebook reconnaît qu'en fait au niveau des kits de développement logiciel qui sont faits sur Facebook donc ça concerne les développeurs que certains développeurs ont la possibilité de ne pas utiliser les kits Facebook et c'est vrai que ça peut poser ça peut poser des soucis au niveau de ces développements d'applications maintenant au niveau de ces applications qui ne sont pas estampillées en fait Facebook puisqu'elles n'utilisent pas le SDK donc toute la technologie Facebook donc voilà il faut c'est en cours l'enquête du FBI continue c'est carrément le FBI qui s'occupe de ça le FBI s'occupe de l'enquête c'est incroyable c'est quand même 50 millions de comptes et pour votre information à titre personnel moi mon compte j'ai été invité à me déconnecter donc voilà c'est du sérieux c'est du sérieux c'est du sérieux c'est pas du fait de mon compte qui a le FBI dessus mais parce que pour ce qu'il y a dessus mais voilà il faut il faut voilà changer régulièrement et par contre il est vrai que là même si c'est pas le casque aussi visiblement ça ne l'est pas mais évitez d'utiliser le même compte pour toutes les applications surtout quand c'est des comptes de réseaux sociaux parce que c'est la cible de certains petits malins ou petite maline on sait pas ou petite maline donc juste ceux qui ne savent pas ce que Ramoucho est en train d'évoquer c'est éviter la connexion de votre application à une autre application si par exemple vous avez bon on t'aira le nom mais si vous avez un autre réseau social et que vous souhaitez vous connecter par l'intermédiaire ou on vous demande est-ce que vous souhaitez vous connecter par l'intermédiaire de votre application Facebook ne le faites pas voilà de votre compte Facebook l'utiliser pour vous connecter ailleurs dans la mesure du possible éviter on ne met jamais les oeufs dans le même panier voilà parce que il suffit qu'il y ait effectivement une faille quelque part sur ce réseau social en l'occurrence pour que potentiellement les personnes puissent accéder à tous vos comptes sur les autres applications puisqu'ils ont en fait la porte ouverte donc voilà et j'en reviens donc en fait sur ces données personnelles puisque l'Europe s'est mise en branle dessus ça date l'information datée de mercredi où il y a l'autorité irlandaise de protection des données qui a ouvert une enquête donc sur ce piratage qui a mis en péril en fait 50 millions de comptes Facebook un peu plus parce que Facebook a touché plus de comptes ils sont un peu plus ils en ont rajouté 40 millions de leur propre chef parce qu'ils ont des doutes sur le reste mais après l'autorité en fait veut savoir si Facebook a mis en place les mesures techniques nécessaires appropriées pour assurer la sécurité des données personnelles et c'est là où l'Europe en fait se met en route là dessus par rapport à cette règle de protection des données pour savoir est-ce que Facebook respecte bien les prérequis pour cette règle de protection des données merci Ramoun merci Ramoun Chaud pour cette information il est 16h53 on est toujours en direct sur Radio Capitole et on va parler santé dans un instant et tout de suite oulala attention tout de suite on fait un petit sujet avant la fin c'est l'émission santé l'émission santé avec nos professionnels sur Radio Capitole et oui on a avec nous le docteur bonjour bonjour docteur Julien c'est pas le docteur voilà tout simplement beaucoup de questions ont été posées sur les réseaux sociaux dernièrement notamment une question qui avait été également évoquée sur une émission qui m'a interpellé sur une émission bon on t'aira la chaîne ça concerne les erreurs médicales ou les accidents médicaux oui est-ce que tu sais ce que c'est qu'un accident une erreur médicale je pense que c'est lorsque c'est pas lors des soit des diagnostics Ramoun Chaud des diagnostics ou même lors des opérations ou des trucs comme ça où ils font des erreurs voilà c'est la reconnaissance en fait que le médecin n'a pas respecté un protocole ou bien n'a pas à oublier pour donner un exemple à oublier une compresse en opérant quelqu'un ou bien autrement à oublier une vis aussi ça arrive non non ça arrive oui oui non mais j'ai déjà vu ça quelque part dans les infos c'était pas ce mois-ci mais le mois dernier j'ai déjà vu non peut-être pas le mois dernier mais en tout cas j'ai déjà vu ça quelque part où un médecin avait oublié quelque chose dans le corps de son patient voilà alors qu'est-ce que je peux faire lorsque je constate une erreur médicale premièrement la meilleure des solutions si je constate ces éléments c'est de tenter une conciliation avec le médecin d'aller voir son médecin en expliquant d'aller voir le médecin qui a potentiellement commis cette erreur médicale et d'aller de tenter de trouver une solution de savoir ce qui s'est réellement passé et si le médecin ne veut pas reconnaître son erreur vous avez deux possibilités celle de saisir la commission régionale de conciliation et d'indemnisation c'est comme les avocats comme beaucoup d'agents de société ils ont une responsabilité vis-à-vis de l'entreprise vis-à-vis de leur métier et c'est leur assurance qui va pouvoir prendre le relais et tenter de trouver des solutions il faut savoir juste voilà pour faire très rapide il faut savoir que vous avez jusqu'à 10 ans à compter de la consolidation la consolidation est-ce que tout le monde sait ce que c'est Ramoucho Théo j'ai peut-être une petite idée mais la consolidation en fait c'est l'instant où la situation le traumatisme il peut être psychique aussi mais le traumatisme la plaie par exemple ou le problème lié à cette erreur médicale s'est stabilisé donc il n'y aura plus d'évolution ni de régression voilà à partir du moment où ça s'est stabilisé la personne a 10 ans pour pouvoir justement se retourner contre le médecin pour faire constater cette erreur médicale ça c'est la première chose qu'il faut savoir donc c'est 10 ans à compter de la consolidation donc ça laisse vraiment du temps au patient qui est victime de cette erreur médicale ça laisse le temps vraiment de pouvoir faire les choses on conseillera Radio Capitole d'ailleurs le conseil régulièrement toujours à préférer l'amiable de discuter plutôt que de partir dans un procès immédiat imminent voilà la meilleure des solutions c'est de pouvoir à la fois trouver des solutions aux litiges et tenter de concilier toutes les parties sur l'erreur qui pourra être constatée de là vous pouvez saisir en saisissant directement ce que j'ai expliqué la justice un juge n'est pas au courant il ne sait pas il n'est pas médecin il ne sait pas ce qui peut réellement être constaté sur cette erreur médicale donc il faudra que le juge ordonne une expertise médicale l'expertise donc va pouvoir à la fois faire état de cette consolidation s'il y a une consolidation effective du dommage corporel qui est posé médicalement et aussi va pouvoir déterminer s'il y a une indemnisation possible par rapport au dommage liée à cet accident médical alors il faut savoir qu'un litige qui fait recours devant un tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance si le préjudice est inférieur à 10 000 euros il faut savoir que c'est le tribunal administratif qu'il va falloir saisir également et dans les deux cas la victime peut espérer une indemnisation mais vraiment sachez-le c'est vraiment selon l'expertise médicale vous ne pouvez pas demander j'ai un dommage corporel je demande 10 000 euros le dommage corporel va être vraiment délimité et déterminé par l'expert médical en charge de la procédure voilà moi je souhaitais vraiment rappeler cette chose là puisque c'était une question qui avait été évoquée et qu'on n'avait pas répondu sur Radio Capitole liée au dommage corporel c'était surtout qu'est-ce que je dois faire et à compter de quel moment je peux prétendre à poursuivre la personne sachez-le c'est à compter de 10 ans à compter de la consolidation voilà pour la petite aparté santé que je voulais faire aujourd'hui merci Julien je peux poursuivre un petit peu deux petites minutes sur l'affaire là aussi qui est tombée cette semaine sur l'histoire d'enfants qui sont nés sans bras ou sans mains vous en avez entendu parler non pas du tout donc il y a en fait des enfants dans trois régions de France dans l'Inde dans le Morbihan et en Loire-Atlantique où on a constaté il a été constaté un taux de naissance d'enfants avec les bras ou les mains atrophiées dans ces trois régions et là il y a une enquête en fait qui est en cours donc il y a des organismes de santé publique sous tutelle du ministère de la santé qui sont en train d'investiguer il faut savoir par exemple dans l'Inde il y a eu 7 enfants qui sont nés entre 2009 et 2014 dans un rayon de 25 kilomètres autour d'une commune la commune de Truia qui sont nés avec les avant-bras atrophiés pas de mains pas de poignets 5 sont des garçons sur ces 7 enfants et visiblement il n'y a rien il n'y a pas de prise d'alcool pendant la grossesse de la part de la maman ni de tabac ni de drogue qui pourrait expliquer ces choses là ce nombre de naissances en fait le nombre de cas de malformations rapportées est 50 fois plus élevé que la normale donc c'est ça qui a alerté en fait les organismes de santé publique qui ont diligenté une enquête donc pour 3 régions de manière à savoir ce qui s'est passé il n'y a pas eu de présence de toxiques particuliers pris par les mamans qui étaient enceintes et donc ils cherchent à comprendre ce qui s'est passé qu'est-ce qui a été fait pourquoi il y a ces cas là dans ces 3 régions et il y en a peut-être ailleurs d'ailleurs et donc voilà une enquête est en cours c'est quand même énorme parce que là justement je suis en train de me renseigner par rapport à ce que tu nous dis dans l'un apparemment il apparaît qu'il s'agit entre 2009 et 2014 de 7 enfants qui seraient nés dans un rayon de 25 km entre 2011 et 2013 dans le Morbihan c'est 4 enfants et en Loire-Atlantique c'est 3 enfants entre 2007 et 2008 qui ont présenté des malformations et il y a eu comme tu le disais je vais peut-être répéter ce que tu dis mais il y a eu donc une enquête ouverte et il y a eu un rapport qui a été rendu jeudi et il n'apporte pas d'explication il dit juste que c'est un excès de cas mais il n'apporte pas d'explication mais comment on peut ne pas apporter d'explication je pense que il y a bien une explication enfin chaque problème a une solution mais là il y a bien une explication et bien avant de donner une explication il faut d'abord investiguer il faut savoir la cause et c'est qu'à partir de là où on pourra on pourra avoir l'explication donc donc voilà c'est une affaire qui est en cours que Radio Capitole va suivre oui on en reparle la semaine prochaine parce que là on est né quand même sur une affaire de santé publique et donc voilà pour essayer de suivre et savoir ce qui ce qui se serait passé comment se fait-il qu'autant d'enfants naissent atrophiés sachant que les mamans ne sont pas voilà on subit un régime pendant la grossesse qui était normal une alimentation normale pas d'excès pas de voilà rien de particulier donc il faut il faut investiguer et puis il faut il faut se renseigner donc voilà nous on va suivre on va suivre en tout cas cette affaire là alors après on en retombe sur les affaires comme pour le sang contaminé comme pour les levotirox voilà voilà il faut investiguer il y a là on est sur une question de santé publique qui est importante et il va falloir suivre tout cela avec bienveillance et et dans ce cadre là Ramoucho c'est une enquête qui est faite par le le l'ARS je suppose mais est-ce qu'il est en en relation directe avec madame Agnès Buzyn parce que madame oui tout à fait c'est chapoté par le ministère bien sûr elle a pris elle a pris les choses le ministère a pris les choses en main et donc voilà maintenant et je pense qu'ils en sont au stade des explications ils en sont au même stade que nous et donc voilà avant de donner l'explication il faut savoir il faut il faut investiguer il faut connaître les les l'état il faut il faut voilà savoir ce qui a pu se passer c'est qu'il est étonnant que ça se produise sur trois régions qui sont totalement différentes pourquoi cette augmentation de cas donc voilà après en espérant que de toute façon il y aura de la transparence sur la question on a bien vu à une époque avec les nuages de Tchernobyl qui n'avaient pas qui n'avaient pas passé la frontière en espérant que là les informations seront délivrées de manière transparente parce qu'on est quand même sur une question importante de santé publique et il faudra savoir ce qui s'est passé oui en effet on en reparlera samedi prochain allez on approche même on est arrivé à la fin de ce direct on a passé un bon moment ensemble vous ne trouvez pas ? j'étais sûr j'étais sûr j'étais sûr qu'il fallait que je continue de parler donc du coup non mais tu vois j'avais prévu j'avais prévu non mais c'était chouette c'était un bon direct encore aujourd'hui c'est la fin de ce direct on se retrouve tous samedi prochain avec de nouvelles actus de nouvelles infos je serai plus malade de la nouvelle météo oui d'ailleurs Martin t'as dit tout à l'heure soigne-toi tu vas pas nous contaminer quand même ouais et puis en plus ça fait mal aux oreilles quand tu tousses à chaque fois donc s'il te plaît oh mais pauvre pauvre petit chat vous êtes des pauvres petits chats voilà et puis et bien voilà c'est la fin oui merci moi je dis bravo voilà ça c'était top chapeau bravo 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 c'est lui là bravo j'ai trouvé attends je vais trouver les applaudissements bravo bravo chaud ah ouais alors ça voilà bien le bonjour à nos amis réunionnais guadeloupéens martiniquais de métropole de France merci aussi et merci aussi par contre je voulais au nom de la rédaction je voulais remercier aussi notre correspondant à la réunion oui qui nous a donné les infos par rapport à cet enfant qui nous a donné immédiatement des informations par rapport à cet enfant qui était malheureusement trouvé mort dans le bus et donc grand merci à David correspondant à Radio Capitole à la Martinique et puis voilà et puis on aura l'occasion voilà parce qu'on est en contact donc voilà et puis un grand merci et puis bientôt on retrouve aussi Amaya et bientôt Amaya oui oui qui se prépare elle va t'arriver elle se prépare c'est mieux elle se prépare mieux on aura peut-être samedi prochain alors à Amaya peut-être on va voir on va voir on va voir il faut qu'on la prépare de sa plus belle voilà de sa plus belle voix de sa plus belle voix elle a quel âge ? oh oh là là ça ne se dit pas par respect Amaya quand même vous me direz en rentaine mais je l'accueillerai en chanson voilà Amaya Amaya allez merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui on se retrouve samedi prochain bien sûr on se quitte avec la chanson de Radio Capitole c'est Adolescente Pirate je suis sûr que Ramon Cho va danser de son côté dès qu'il va entendre la première note c'est obligé c'est pas Ramon Cho voilà d'accord n'oubliez pas vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux Facebook Twitter Snapchat Instagram suivez-nous aussi sur Instagram et n'hésitez pas à partager à inviter vos amis et à venir sur les trois pages officielles Radio Capitole Radio Capitole Béarn et Radio Capitole Pays Basque et vous pouvez vous connecter sur les trois sites Radio Capitole.fr Radio Capitole Pays Basque.com ainsi que Radio Capitole Béarn.fr à très vite les amis suivez-nous à samedi prochain Ciao ciao Ramon Cho à mettre des petits pouces bleus Ciao ciao des petits pouces bleus des pouces bleus de quoi met ça c'est pour les vidéos qu'on met ça mais non des j'aime tu mets des pouces bleus ou des pouces bleus ou des likes à la semaine prochaine Facebook c'est des likes Facebook c'est des likes YouTube c'est des followers oui c'est ça Facebook c'est des likes et YouTube c'est des pouces bleus faut pas mélanger à très vite en tout cas les amis n'oubliez pas télécharger l'application elle est entièrement gratuite et je vous rappelle juste avant de quitter juste je vous demande deux petites secondes juste avant de quitter n'oubliez pas je vous rappelle la question la question c'est quel film a été évoqué lors de ce direct si vous avez la réponse appelez non au 0800 69 08 32 je répète la question quel film a été évoqué lors de ce direct vous reverrez également le direct l'intégralité du direct vous le reverrez sur la version podcast sur le site radiocapitole.fr il y a une GoPro à gagner voilà tout à fait la GoPro à gagner direct émission et podcast sur radiocapitole.fr ça sera d'ici ce soir vous retrouverez la vidéo en intégralité et la version podcast pour la partie disparition à très vite les amis à bientôt tout le monde ciao 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 ciao